bonsoir bonsoir ces panélistes bonsoir à tous et à toutes j'aimerais ici saluer nos frères amis sénégalais j'aimerais les dire bravo bravo au sénégal pour cette belle démonstration footballistique qu'ils nous ont montré aujourd'hui au stade charles konabani de yamsoukro j'aimerais aussi saluer ms faillé qui a montré que les ivoirais on pouvait compter celui et lorsque faillé ms a senti que ou madi a quitté n'était pas dans le jeu et que il s'est embrouillé un peu il n'a pas tardé à faire les changements et c'est ce que nous avons critiqué chez monsieur gasquet aujourd'hui nous sommes en train d'avoir une équipe nationale mais moi j'aimerais demander ici aux ivoirais de ne pas les mettre la pression parce que aujourd'hui faillé a utilisé plus d'anciens pour pouvoir faire le maillage avec les jeunes qui viennent de rentrer dans la canne et il a gardé quelques anciens et il les a fait rentrer au bon moment pour changer le coût de jeu c'est ce que nous demandons moi je peux pas comprendre qu'un utilisé allo va nous chercher un jardinier un vaurien comme monsieur gasquet qui connaît rien même aujourd'hui regardez regardez le sénégal ne joue pratiquement pas parce que ils se sont dit que le match devait se jouer sur la première mi-temps les 15 premières minutes c'est-à-dire on marque et on fait le système tabouret et le système tabouret qui qui a induit à lui si c'est un peu en erreur parce que une fois que vous laissez la possession de balle à vos adversaires en même temps ils prennent confiance parce que la côte d'ivoire vient d'une humiliation et les joueurs de la côte d'ivoire ils aiment les défis parce que ils n'avaient plus rien à perdre et rien à gagner quand on apprend que nos qualifications vient d'une équipe dont on s'attendait même pas mais il faut se dire que ces jeunes n'avaient plus rien à perdre et rien à gagner donc à l'ICC a fait un mauvais coaching franchement à l'ICC l'entraîneur du sénégal aurait dû équilibrer le jeu c'est-à-dire dans ce genre de match quand on marque un but on n'essaye pas de conserver le score même si on veut conserver le score il faut avoir la balle il faut avoir la possession de balle c'est très important dans ce genre de jeu et une fois que vous n'avez plus la possession de balle et que l'adversaire qui n'a rien à perdre et prend confiance mais à tout le coup ça peut revenir et encore l'arbitrage elle était très mauvaise parce que c'est ce que nous demandons à monsieur faille ms il faut qu'il soit interactif c'est-à-dire que au coup d'un match et il ya l'influence qui change le coup des matchs voilà quand vous regardez les pays maghrébien jouer une fois qu'un joueur maghrébien fait des simulations où il est touché vous voyez la réaction du banc ouvrez la réaction du 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 de l'entraîneur ce qui amène un peu à influencer la vie à aller regarder là bas sinon si le coup de monsieur sadio mani sadio mani ne devait pas terminer ce match franchement sadio mani ne veut pas terminer ce match ça va étonner des gens que ce soit me voir faire l'analyse sur le football je suis un fan du foot voilà ma déception a été que lorsque voilà la france et pardon la côte d'ivoire avait perdu comment on appelle la finale malheureuse en 2012 voilà ça a baissé un peu mon amour un peu pour le football parce que j'étais devenu tellement passionné du foot et j'ai manqué même pas un match du foot donc c'était devenu une maladie pour moi raison pour laquelle je n'ai pas voulu les panellistes sont beaucoup maintenant qu'est ce qu'on pense de l'entraîneur Hermès faillé nous moi si je dois noter ms faillé sur 10 je vais le noter neuf et demi demi je réserve pourquoi parce qu'il a un peu hésité il a un peu tardé à faire les changements c'est vrai qu'on peut lui pardonner cela et j'aimerais qu'il soit interactif au coup d'un match l'entraîneur peut influencer les habitants aller regarder là-bas sur le coup de sa vie au monnaie elle a été montré par tout le monde donc je vais montrer ici aux gens de facebook mais malheureusement tout le monde l'a vu les panélistes vous ne verrez pas les panélistes vous allez monter tout à l'heure belle analyse les gens le dit belle analyse les gens le dit et donc voici le pénalty qui était là voilà voilà c'était un carton rouge c'était indiscutable voilà donc moi je n'ai pas vu agir le banc des touches quand il ya ce genre d'action monsieur faillé ms bravo à vous vous avez fait un beau coaching aujourd'hui on a vu le maillage entre les anciens et les nouveaux et lorsque vous avez senti que ou ma diakité qui voulait revenir dans le jeu à la deuxième mi-temps qui a essayé parfois de des petites percées qui n'ont pas marché vous l'avez changé parce que le jeu était fermé et c'était la stratégie du sénégal c'est à dire on presse à la première mi-temps on marque un but et on va sur leur compte puisqu'on avait sadio mani qui était très rapide plus l'hôtelier droit qui était très rapide donc on tourne dans le rond ils ont joué à peu près leur système avec les kalidou parce qu'il faut avoir un milieu qui peut envoyer les profondeurs c'est-à-dire qu'il fait la rotation au milieu et il balance sur le côté et sadio mani est peu revenu encore dans l'axe en mettant une balle dans l'axe qui peut être dangereux pour notre défense donc le coaching était bien au départ des aliou sissé et que l'objectif c'était de marquer un but et faire encore hésiter les ivoiriens et dieu merci que je salue ici monsieur guide guide m qui est aux côtés de faillé ms est resté serein ils ont demandé aux enfants de se calmer de ne pas s'affoler parce que il ya c'est vrai aussi que il ya la bête noire même si c'est le cas mais nos enfants sont restés concentrés ils sont restés dans le match ils n'ont pas paniqué ils ont posé le jeu ils ont tenté quelques pc à la première mi-temps ça n'a pas marché ça n'a pas été bref donc on est revenu encore dans le match avec le même rythme et la personne qui flottait un peu c'était ouma diakiti et ouma diakiti est sorti et après il a bien vu il a bien vu le changement de badra les choses le jeune milieu là je sais pas si on l'appelle badra ou quoi là et j'ai toujours dit que ce monsieur il est fatigué il fait des fautes graves donc il a bien vu de l'enlever et mettre à sa place comment on appelle chose lui qui a marqué penalti la junior son nom je connais pas tous les noms des joueurs là franchement vous allez me excuser qu'est ce qu'il a bien fait de rome qu'est ce bien entré dans son jeu et moi je me posais la question jean michael séries qu'est ce qu'il cherchait sur le banc franchement jean michael séries qu'est ce qu'il cherchait sur le banc sur le départ il vient vient te montrer que moi là je suis fort partout politique si c'est analyse là je suis fort dedans football aussi si ça analyse là je connais donc tous les toits t'es le plus nul le plus le plus fournier parmi tous les gars ici donc bref jean michael séries qu'est ce qu'il cherchait sur le banc alors il faut poser la question à gasqué il ya une vidéo qui a fait près de 300 mille vues je vous ai dit et au risque de me répéter que monsieur gasqué n'avait pas une équipe franchement moi je suis étonné qu'on ait misé beaucoup sur des entraîneurs expatriés qui nous produit du du des déchets en matière de jeu et je sais pas pourquoi pourquoi nous sommes complexés à aller chercher tous les entraîneurs français même si on doit aller chercher des entraîneurs en occident ou en europe on peut mettre le cap un peu sur des entraîneurs portugais les entraîneurs un peu franchement un peu italien en marchant c'est bien donc aller toujours chercher des entraîneurs français franchement c'est pas la solution si vous regardez aujourd'hui l'équipe sénégalaise elle a beaucoup peiné mais avant de remporter cette calme à lui si c'est depuis qu'il a pris l'équipe du sénégal et au départ c'était dur c'était compliqué les sénégalais lui ont laissé carrément l'équipe ils lui ont fait confiance et jusqu'à ce qu'il remporte la coupe d'afrique qu'il a rapporté au cameroun et alice ici avait trouvé une équipe type et c'est ce que nous demandons à la fédération ivoirienne de football vous n'avez pas besoin d'aller nous chercher toujours des jardiniers des vendeurs de tomates des saladiers des chômeurs ici en france des jamais qui balaient dans les rues ici qui connaît rien ça va passer quelqu'un m'a ballon si c'est une pelouse et puis coup deux trois fois ici et voilà vous allez nous dire c'est un entraîneur il faut d'abord regarder son cv il faut regarder son parcours quelle équipe il a entraîné voilà faut regarder tout ça tous ces critères avant de le prendre parce que faille faille ms nous avons appris que il avait entraîné je crois des juniors ou des cadets voici quelqu'un qui n'aimait pas rester sur son banc de touche qui était menée et qui réagissait voilà on le sentait on sentait que il maîtrisait l'équipe il maîtrisait les joueurs il arrive à les paliers il s'asseyait pas il était toujours debout de la première mi-temps jusqu'à la fin du match donc j'aimerais dire si bravo à monsieur faille ms pour les changements qu'il a fait et l'équipe type c'était bien et sébastien allait j'ai beaucoup de choses à dire sébastien allait franchement j'ai décidé regardez quand sébastien allait et rentrer dans le match les sénégalais se sont dit il fallait le mettre qu'à l'huile ou koulbali là celui parce que sébastien allait dans les jeux aériens il dominait beaucoup et il arrivait à faire beaucoup des déviations pourquoi on ne pouvait pas faire ces systèmes là contre la guinée équatoriale le match était jouable elle était franchement doit donc j'aimerais dire ici à il dit allô franchement je ne souhaite pas mon souhait est qu'on rapporte la canne il faut laisser l'équipe là à faille ms pour qu'ils puissent nous construire une équipe voilà c'est vrai qu'ils sont jeunes il faut laisser quelques anciens avec eux pour faire un peu le mariage jusqu'à ce que on puisse trouver une équipe type c'est très important dans la chose chose que nous pouvons demander à idris dialou c'est pour le moment c'est ça franchement j'aimerais ici dire merci merci beaucoup aux éléphants des côtes d'ivoire bravo à cette nouvelle génération et vous faites rêver l'afrique et vous faites rêver le monde et vous donnez de la joie aux ivoiriens oui n'avez pas l'épaule n'avez pas la grosse tête c'est vrai qu'une compétition surtout quand elle est organisée chez nous et vu l'investissement qui a été fait dans les infrastructures dans les stades et autres et sorti au premier tour franchement c'était décevant et vous avez compris nos ras-le-bol c'est vrai on avait grossi le coeur franchement on avait grossi le coeur prendre quatre buts devant une équipe de guinée équatoria que la mortanie a tenu jusqu'à la dernière minute voilà franchement non j'ai dit guinée équatoria même a été éliminé excusez moi donc ça faisait mal franchement ça nous faisait mal donc comprenez un peu notre douleur quand vous mouillez le maillot quand vous donnez quel que soit le résultat nous sommes fiers regardez le match contre le nigéria vous avez tout fait vous êtes battu c'est vrai qu'on n'a pas pu concrétiser ces actions mais les ivoirins étaient fiers et on a chanté au retour après le match nous avons dit on n'a pas gagné on s'en fout c'est parce que vous avez mouillé le maillot et c'est ce que nous vous demandons voilà et je touche je touche du bois si au cas il doit arriver ce qui doit arriver mais restez debout et faites honneur aux ivoirins c'est très important donc on revient maintenant sur le coup du match les panélistes vous arrivez vous êtes 500 personnes tapotez tapotez partagez le direct partagez le direct papadou papadou votre fils c'est au football aussi il connaît voilà il connaît ici mieux partout c'est mieux partout politique ici dedans papadoua ici dedans football ici dedans voilà donc merci beaucoup et bravo aux éléphants de côte d'ivoire j'aimerais ici saluer mes amis sénégalais j'ai dit à mes amis sénégalais que la côte d'ivoire a été toujours la pète noire du sénégal et du mali et les gens certains ne me croyaient pas mais voilà voilà le résultat aujourd'hui j'ai dit la côte d'ivoire que vous voyez qui a pris quatre buts face à la guinée équatoriale se croise les champions d'article on risque de créer la surprise c'était on dit non c'était on pariait même que voilà si on était qualifié qu'on tombait sur le sénégal on allait prendre 10 buts on allait prendre 20 buts à la quatrième minute lorsque il y a eu l'ouverture du score et voilà ils nous ont appelé de tous les côtés on vous avait prévenu on a la meilleure attaque de la compétition nous avons près de 7 à 6 buts et un but seulement encaissé et donc c'est à dire c'est la meilleure attaque qui se trouvait face à la mauvaise défense aujourd'hui et dieu merci que ceux dont vous avez sous-estimé et que vous avez pensé qu'ils étaient déjà abattus aujourd'hui ils ont réussi à relever ce défi donc nous leur disons merci ouais il y a quelqu'un qui va monter les panélistes sont en train de monter oui je vais accepter les panélistes et on va leur donner la parole rapidement chers panélistes la question d'aujourd'hui que pensez-vous de l'entraîneur Hermès Fayet avec son adjoint monsieur Guy Demel qui a accepté cette mission bonsoir bonsoir qui a accepté cette mission commando dont nous aimerons le saluer ici les panélistes vous avez la parole moi j'ai fini mon analyse et j'ai dit bravo aux éléphants donc on va partir rapidement il y a ok moi je vais prendre la parole oui vas-y 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 je vais parler vite fait non s'il te plaît vas-y vas-y eh tiens vous savez pas comment je suis content d'accord ok je suis tellement content oui j'avais même pas de mots à dire quoi sincèrement donc oui je vais descendre il s'est tellement ému même si non un mot un mot pour le coaching un mot pour le coaching de Fayet le coaching bon à ma connaissance je pense que ça va qu'est-ce que tu as pensé de ces changements lorsqu'il a senti que monsieur Diakite était un peu loup il s'embrouillait un peu il fallait l'enlever rapidement qu'est-ce que tu en penses pour moi c'est seulement pied et moi je n'ai pas réel le match ah bon tellement stressé ah oui tellement stressé moi il commençait le boulot à 22h pour finir à 9h oui donc quand ils ont marqué le premier boulot il dit bon il dit le match là moi je n'ai pas regardé je vais attendre à ce que ma père me dit qu'on a gagné donc je me suis levé il s'est arrivé au travail il est en train de te faire d'accord bon bonjour aussi à toi nous avons la parole à l'Oceni la question c'est soit qu'est-ce que vous pensez du coaching de MS Fayet vu les analyses que je viens de faire tout à l'heure pour le moment c'est le meilleur parce qu'on a vu les éléphants à la salle qu'ils ont mouillé le maillot même quand ils étaient minés on a senti qu'ils voulaient permettre d'égaliser le but c'est ce que nous voulons avoir la capacité de remonter même s'ils perdaient aujourd'hui on n'allait pas les en vouloir franchement je pense que l'entraîneur il a fait le boulot qu'il fallait et on est satisfait qu'à la fois qu'on continue c'est sur cette lancée-là toi aussi merci pour nous encourager parce que la fin passée je suis monté sur ton panel et on en a parlé tu vois on dirait qu'ils ont atteint nos causeries on dirait que les gars nous suivent et tu vois c'est très important voilà donc je suis tellement content je n'ai pas trop de choses à dire on leur souhaite encore bon vent et on leur souhaite encore bonne chance et quand c'est comme ça on est content quoi parce que nous sommes ici on est stressés nous tous on se retrouve autour de l'équipe nationale ce qui t'a dit là-bas passé là-bas il n'y a pas RHDP il n'y a pas PDCI il n'y a pas PPAC et là-bas c'est là dix fois point barre voilà on veut se satisfaire être content heureux à toi aussi bonne soirée et bonne nuit merci merci beaucoup mon live est parti mon live est parti excusez-moi le live est parti mon panel est parti merde mon panel est parti il y a quelque chose qui est venu j'ai dit je vais cliquer dessus mon panel est parti mais les panélistes vont revenir alors les panélistes vont revenir parce que le panel est parti tout à coup je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché et le panel s'est arrêté donc ça va revenir on va écouter les panélistes donc j'ai dit encore bravo Aguil et M. Fayyé chers panélistes excusez-moi j'ai touché quelque chose et le panel est parti à zéro donc je vous attends si c'est de Wurodou bonsoir à toi bonsoir à tout le monde chers panélistes revenus vous étiez près de 500 personnes ce soir et bonsoir mon frère et la famille RHDP ce soir on parle des éléphants la famille RHDP tout le monde va bien on attend les panélistes ils vont revenir encore donc moi je disais tout à l'heure au risque de me répéter je vais vous montrer encore une vidéo lorsque M. Guy Demel a été appelé pour seconder M. Fayyé MS il a accepté d'être au côté de Fayyé MS que nous allons écouter M. Guy Demel c'est parti la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire mais aussi la décision du comité exécutif de la FIF la fédération ivoirienne de football tout simplement de mettre fin au contrat du sélectionneur Jean-Louis Gassin pour résultat insuffisant il est confié les rênes de l'équipe à son ancien en adjoint MR Safaé ancien international et puis Guy Demel sélectionneur des U23 qui va donc seconder MR Safaé vous confirmez l'information oui je la confirme Charles effectivement comment vous appréhendez tout simplement cette nouvelle et déjà la nouvelle de la qualification est-ce que vous êtes soulagé dans un premier temps c'est-à-dire que la décision elle a été prise par la FIF il faut savoir que c'est Jean-Louis Gassin lui-même qui a présenté sa démission le président s'est donné un temps de réflexion puis les autorités le ministre des sports a dit qu'il fallait l'accepter donc ils ont mis MR Safaé à ce moment-là ils ont pris contact avec moi qu'est-ce que je voulais vous dire c'est un honneur je dis souvent que lorsque le pays vous appelle même si la situation est compliquée il faut répondre présent essayer de donner le meilleur de soi donc c'est ce qu'on va faire et vous avez dirigé aujourd'hui votre première séance comment ça s'est passé et surtout dans quel état d'esprit se trouve le groupe écoutez hier ils ont eu ils ont eu l'autorisation d'avoir les familles donc déjà l'idée c'était de faire en sorte de gérer un peu les émotions et puis aujourd'hui l'idée c'était d'activer un peu les organismes donc c'était une petite séance de 45 minutes vu qu'on était un peu dans l'attente du résultat de ce soir et bien évidemment les joueurs sont peinés par la situation par leurs prestations mais beaucoup étaient très attentifs à on va dire au résultat de ce soir afin de pouvoir pourquoi pas avoir une autre chance de démontrer au peuple ivoirien qu'ils sont bien là ils sont encore en vie et qu'ils ont à coeur de montrer un autre visage ok merci beaucoup chers panélistes alors je vais donner la parole à monsieur Wodrago c'est vrai vous êtes 500 personnes tapotées partagées alors la première question ici sur ce panel que pensez-vous du coaching gagnant de monsieur Hermès Fayet alors la deuxième question devons-nous lui confier cette équipe quel que soit le résultat parce que moi j'ai vu aujourd'hui un Fayet Hermès faire un mélange de nouveaux avec des anciens et il en a fait jouer pépé comme joker et lorsqu'il a senti que monsieur Oumar Diakite devenait lourd sur le terrain et qu'il faisait quelques petites erreurs et il a décidé de l'enlever alors le match s'est joué sur deux coups oui allo c'est parti vos dragons on va l'écouter oui allo bonsoir 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 c'est un bon mars c'est un bon mars comme on l'a dit c'est un bon mars le chanel au Burkina Côte d'Ivoire va trouver un final d'accord il n'y a pas de problème ça serait mague de fraternité je suis contagieux je suis contagieux merci beaucoup et qu'est-ce que vous pensez du nouveau entraîneur de Côte d'Ivoire et l'équipe qui a joué il n'y a rien à dire il est bon voilà il est bon il est très bon même c'est ça on dit l'entend selon les jeux de la haï c'est pour bouver de l'argent sur le mas c'est ouvert moi je suis content avec lui qu'est-ce que vous pensez aussi de la prestation des joueurs aujourd'hui lorsqu'ils étaient menés 1-0 c'est les éléphants qu'on avait ce choix là c'est les éléphants mais aujourd'hui là on sait que c'est les éléphants d'accord merci beaucoup merci beaucoup nous allons partir avec Wiss on va écouter Wiss bonsoir bonsoir comment allez-vous oui ça va bien vous oui ça va on se prépare qu'est-ce que vous pensez de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui et le coaching de Hermès Fayet ce soir franchement dans un premier temps depuis j'ai vu la compo j'ai vu série Jean-Michel comme sentinelle milieu récupérateur oui j'étais déjà content de la compo déjà effectivement parce que notre milieu de terrain il y avait un grand souci parce que dans un premier temps il fallait un milieu récupérateur qui pouvait se battre au milieu de terrain récupérer le ballon effectivement et donner la balle aux autres et là tout le monde a vu la prestation de série Jean-Michel aujourd'hui au milieu du terrain maintenant ces gens de retour franchement ça a envoyé une satisfaction à tout le monde maintenant au milieu du terrain où sont-nous franchement l'a dit Hermès Fayet c'est qu'il a porté à l'équipe nationale aujourd'hui on est très très fiers de lui très très fiers de lui parce qu'il fallait prendre une décision ferme entre les trois il fallait mettre quelqu'un sur le banc de touche entre Sankari et Badra et je lui dis Badra Sankari Kessier et puis l'autre Sekou entre les trois il fallait prendre une décision mettre un sur le banc et là c'est la décision qu'il a prise franchement avec cette formation avec Sérégien-Michel au milieu du terrain moi je n'ai plus peur de notre adversaire quel que soit l'adversaire qu'on va croiser moi je n'ai plus peur de l'adversaire parce qu'il fallait quelqu'un qui doit se sacrifier sur le milieu du terrain effectivement j'aimerais qu'il fasse un mètre pour la continuité il faut lui donner quels que soient les résultats il faut lui laisser le temps il va reconstruire cette équipe je ne sais pas si tu as suivi quelque chose lorsque Aliou Sissé l'entraîneur du Sénégal a senti que c'est Sekou qui était le mener de jeu donc il a automatiquement bouclé Sekou lorsque Sekou était bouclé le match était fermé et donc la différence pouvait venir sur le côté et donc le fait qu'il a enlevé Sekou ça a enlevé la pression sur les ailiers et c'est ça moi j'ai beaucoup aimé parce que Sekou était un peu épuisé dès qu'il a sorti Sekou ça a libéré aussi les espaces au milieu du terrain ça a libéré les espaces dès que Sekou il a sorti et puis Diakito aussi est sorti ça a libéré notre jeu même est devenu plus fluide même effectivement on a joué libéré voilà mais Sekou quand il sortait il n'était pas content pourtant c'était un bon choix parce que Sekou il était trop pris il ne se trouvait plus au milieu du terrain effectivement donc cela fermait un peu le jeu et avec pour un débutant pour un coach un débutant en huitième de finale franchement chapeau à lui merci beaucoup on est très très fiers de lui franchement lui et son staff on les garde pour toujours oui ok c'était juste ok on va partir avec l'enfant 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 béni ou quoi je ne sais pas on va avec lui rapidement ok je vais laisser non c'est l'enfant bonsoir c'est l'enfant de Bélor oui on t'écoute bonjour c'est sûr moi je n'ai pas grand chose à dire sur l'entraîneur comme le classement que moi j'avais demandé à mon si la Côte d'Ouva a gagné ce match voici le classement que je veux que l'entraîneur me fasse et c'est ce classement qu'il a fait mais dans le classement des 11 rentrants dans le milieu il y a un joueur que moi je ne voulais pas qu'il classe parce que ce joueur ne traîne pas même toi dans ton live tout à l'heure tu as l'absolvigné ce joueur s'engaré s'engaré il a toujours la tête à baisser effectivement pourtant c'est un gars il a du mal à faire sortir le ballon il est très là dans ses choses dans ses relances dans ses relances donc aujourd'hui c'est vraiment des cellules c'est le seul joueur qui ne devrait pas commencer le match d'aujourd'hui sinon moi je n'ai pas je n'ai pas grand chose à dire c'est l'entraîneur et j'ai toujours dit quand Gasset a pris cette sélection je ne sais pas moi j'ai joué au football j'ai joué avec Céline Jean-Michel je disais toujours à mon oncle à mon goût ici mais je ne sais pas Céline Jean-Michel comment je jouais à Céline Jean-Michel il était son attaquant c'est un très bon milieu pourquoi on le met sur le banc franchement c'est pour le récupérateur l'équipe nationale joue sans le récupérateur quand les dégagent le ballon ça tombe devant notre défense il n'y a pas quelqu'un pour venir récupérer Céline Jean-Michel c'est quoi comment on appelle la masse sur le banc franchement moi aujourd'hui grâce à la grande Faya a très bien vu et Guy Demel ont très bien vu de le faire rentrer de remander le milieu et les remplacements que l'entraîneur a fait à la dernière minute dans les 30 dernières minutes faisant rentrer à l'heure parce qu'arrivait un moment du jour le Sénégal dominait un peu les deux défenseurs centraux étaient beaucoup libres effectivement notre attaquant ne pésait pas mais le fait que quand à leur rentrée les deux défenseurs centraux ont commencé à ne pas monter oui donc les mais Afrique attend il y a l'enfant de Golo qui a la parole s'il te plaît merci donc ça fait que plus que les deux défenseurs centraux Sénégalais ne montaient pas à cause de la présence des harleurs on a réussi à enfermer leurs côtés au Sénégalais on les envoie au jour du tueur du milieu de terrain effectivement et on avait la possession des balles donc il fallait les emmener voilà ils n'avaient plus la possession des balles donc Manet était obligé maintenant de venir dans le milieu venir chercher la balle et Kosonu Kosonu ne le laissait jamais en paix jamais oui voilà voilà comment on appelle la vision des Fayet et Metz qui a bien son coaching qui a bien donné effectivement Gasset n'était pas un entraîneur moi j'ai toujours dit ça Gasset n'est pas un entraîneur ils ont très bien fait de le libérer effectivement ils ont très bien fait de le libérer est-ce que vous pensez qu'on doit garder Fayet et Metz quels que soient les résultats venus pour qu'ils puissent construire une équipe parce qu'on a dit que M. Gasset n'avait pas d'équipe il n'avait rien il a joué trois matchs avec trois équipes différentes et trois jeux différents Gasset n'avait rien même quels que soient les résultats qui vont sortir après l'accès de l'étoile moi je préférais que Fayet et Metz et Guy de Melkel on maintient ce groupe là pour former une très belle génération futuriste ils préfèrent ça parce que c'est l'équipe type que Fayet avait sorti aujourd'hui c'est ce que moi je demandais c'est l'équipe que j'avais mis dans ma tête donc c'est ce qu'il m'a dit moi je suis le chapouin Fayet oui et aujourd'hui mon onglet m'a appelé aujourd'hui il m'a dit que tu vois que tu as vraiment dit ton ami en série Jean-Michel il était l'homme du match il dit grand série Jean-Michel là s'il est dans le match le petit Côte-Voix c'est restable effectivement je sais j'ai joué avec lui on a joué ensemble parce que moi j'ai mon pied mon pied s'est cassé moi j'ai arrêté de jouer au football on se connait très bien on a joué beaucoup ensemble on a joué à Niam ensemble on a joué les tournois de Sibi ensemble c'est un très bon milieu mais je ne savais pas pourquoi on le met sur le banc franchement c'est un très bon milieu récupérateur on n'avait pas de récupérateur une équipe qui ne joue pas une équipe une équipe qui ne joue pas avec un milieu récupérateur et qui joue avec un milieu offensif mais la défense va craquer effectivement la défense va toujours craquer la défense dégage il n'y a pas quelqu'un pour récupérer on va toujours craquer ce qui a fait que comme Guinée on a c'est plus de 4 buts ok on va donner la parole à Gouti ok on va donner la parole à Gouti rapidement et nous allons venir avec Pradou il y a Samy Caudivoire il y a Lassou il y a ça et il y a Afrique Afrique c'est parti ok ok bonsoir bonsoir je salue tout le monde mon frère Afrique on dit quoi ouais ben là j'ai comme tu vois bon j'ai dit que Sangare il n'est peut-être pas en forme mais je vois pas je vois au fait ces joueurs là ne jouaient pas leur rôle avec l'ancien entraîneur c'est à dire ils jouent et tu mets 3 milieux offensifs ben forcer ça va peser sur celui qui court plus parce qu'il faut le volet Sangare il bouge plus que les autres qui étaient là comme les gars comme qui c'est autre donc quelque part il était épouffé mais quand tu vois Sangare il courait de gauche droite il était épouffé ouais il s'est fatigué et on a dit depuis le début on dit il faut un milieu récupérateur donc quand il n'y a pas un milieu récupérateur on ne peut plus en vouloir au milieu on ne peut que s'apprendre à l'entraîneur effectivement voilà maintenant quand tu regardes la défense on a le meilleur défenseur de la bouddhèse les gars qui est sur bande de touche oui 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 c'est vrai ce monsieur là où je dis dans la vie c'est de quoi il est capable donc moi pour moi les joueurs ça dit si toi tu es l'attentant et qu'on te dit viens tu vas jouer au milieu tu vas flasher donc moi pour moi c'est vrai qu'on a fait pendant les défaites tous on n'était pas content on s'est tous appris à l'entraîneur on a même dit même la fédération le monsieur il a fait démissionner bon ça c'est l'écrit de coeur effectivement vous voyez quand un entraîneur est bon il sait utiliser ses joueurs il n'y a que du bon du bon résultat effectivement et c'est ce qu'il y a là quand moi je regarde aujourd'hui cette défense c'est vrai qu'il y a eu une erreur regarde Oulier qui n'arrivait même pas à jouer aujourd'hui c'était une autre personne effectivement donc moi quand je regarde franchement dit on a tous accusé les joueurs mais aujourd'hui Fayet et Guy Demel nous ont prouvé que c'était effectivement l'horreur de l'entraîneur ce n'était pas les joueurs parce qu'on les a condamnés mais aujourd'hui ils ont prouvé regarde le petit qui est rentré le petit qui était blessé qui est rentré avec comment il s'appelle la tête un dérapé alors quand je regarde un enfant comme ça franchement dit son premier match là on a vu qu'il n'était pas lui-même quand tu regardes Alain sur le terrain on sent que ce monsieur il a voulu jouer ce match là mais il n'est pas 100% fit oui mais la rentrée a changé beaucoup parce qu'il fallait balancer il pouvait faire des déviations sur les deux côtés mais c'était j'avais dit je sais qu'il a foncé pour jouer ce match là pour venir montrer une différence à l'attaque parce que la courte doit jouer sans attaquant parce que moi je ne peux pas appeler Kouassi comme un attaquant parce que Kouassi il est encore jeune il a beaucoup à prendre mais quand il est rentré aujourd'hui on sent qu'il y a la jeunesse toujours en lui mais à part ça l'équipe qui est là si on avait commencé avec ces deux monsieur Fayet et Guy Demel franchement dit on n'allait même pas peut-être croiser même le Sénégal peut-être qu'on avait déjà joué nos qualifications on s'assayait seulement pour attendre mais comme tout ce que Dieu fait est bon il a fallu qu'on croise une équipe costaud comme le Sénégal pour voir tout quoi Guy Demel et Fayet sont capables et la meilleure attaque du tournoi ils avaient la meilleure attaque du tournoi champion d'Afrique et puis voilà ils n'ont pas encaissé depuis plus de matchs ils ont encaissé 7 buts depuis l'autre coupe d'Afrique jusqu'à aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire qui est venu maintenant casser ce vitre donc on dit que personne ne doit se poser la question on le souhaite quand là vous nous aide pour qu'on arrive devant la dernière question que penses-tu de l'abitrage du carton rouge que chose devait avoir du coup et ça n'a pas été donné pour être honnête l'abitrage comme on a bonsoir papa on a vu après le match l'abitrage a été c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'erreurs il y avait d'abord carton rouge qu'il faut d'abord brandy peu importe si ça faisait 4 ou 5 billets de jeu mais il y a eu un faveur comme on le dit si c'est un ivoiré qui avait fait ça sur Manet ils avaient eu un carton rouge ça il n'y a pas médicament effectivement maintenant quelle devait être la réaction de Fayet MS devait-il demander la VAR ou il doit interagir lorsqu'il y a ce genre d'accès la VAR la VAR l'entrepreneur n'a même pas le droit de demander il y a des personnes qui sont assis là-bas pour les garder c'est eux qui ont trouvé que la faute n'était pas grave il y a l'influence aussi des joueurs et l'entraîneur sur la bite pour demander une base ils ont crié les joueurs ont montré les mécontentements tu n'as pas vu qui la donne oui ils n'ont crié n'est pas la solution il y a des joueurs qui montent du doigt voilà la VAR oui ils ont fait ça ils ont fait les gestes ils ont fait les gestes mais regarde le pénalty il n'a pas voulu siffler il n'a même pas sifflé le pénalty il n'a pas besoin le problème là c'était problème d'entraîn attendez on va parler un à un attendez Gucci attendez Gucci va finir on va donner la parole rapidement à Prado Samy et Pacha tu vas voir la parole tout à l'heure il n'a dit l'arbitrage a été nul parce que même le pénalty qu'on a eu là le pénalty là il n'a pas sifflé le petit Kwasi quand il s'est plein il lui a brandi 14 jours c'est la VAR qui lui a ramené à la raison donc moi j'ai dit de l'arbitrage jusqu'à la VAR ils ont échoué ce match là ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il devait il y avait carton rouge directement pour maner ce qu'il n'était pas à discuter à part ça l'équipe de la Côte d'Ivoire avec Fayet et Guy Demel moi j'ai dit je souhaite qu'elle nous aide pour que ceux-là ils restent là pour motiver ces joueurs parce qu'ils ont mis les joueurs à leur place à leur positionnement c'est-à-dire le positionnement des joueurs ça a été 100% parfait le prochain match nous verrons encore une autre équipe parce que ça va trouver qu'Alain encore il a récupéré encore plus effectivement et bravo à la Côte d'Ivoire bravo 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 on va aller rapidement avec le Prado Prado après Samy et puis il y a Lassou il y a Sana il y a Pecha il y a Papara qui vient d'arriver il y a Africa le Prado 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 tu peux enlever ton micro voilà bonsoir 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 la famille bonsoir Prado ouais attendez il y a un du qui est sur le direct ici il faut que je le salue Marius Douaoudé oui informaticien merci beaucoup à toi vraiment salut à toi Instagram merci beaucoup Marius Douaoudé Marius Douaoudé qui nous prend en cours de ce live voilà nous on aimerait le saluer ici merci beaucoup ouais t'as la parole Prado on continue merci on a dit ah non les éléphants nous sont heureux que Dieu leur donne la santé c'est ça on attendait depuis effectivement c'est ça on voulait voilà pourquoi on était fâchés on a dégammé mais ils sont rachetés mais ils ont dit que nous sommes supportés Mazoué on est avec eux oui voilà pourquoi ils ont dit il y a Corolla donc on les dit c'est qu'ils ont entendu dans les tiktok pourquoi ils vont considérer ils n'ont pas de gagner c'est qu'on fait des tas de drogues donc ils nous ont heureux que Dieu leur donne la force ils n'ont qu'à continuer comme ça vraiment on est du cœur et moi je n'ai plus de mots même s'ils n'avaient pas gagné ils se sont battus voilà donc malgré ils se sont battus aussi Dieu nous a heureux donc nous aussi en retour on prie Dieu pour aussi les millions là qui vont embaucher c'est eux nous on est heureux donc on sait ça c'est ce qu'on leur demande Dieu merci que Dieu leur donne la santé vraiment on est content je suis satisfait il n'y a pas de mots pour les trucs aujourd'hui je suis heureux merci beaucoup tapotez le live s'il vous plaît tapotez le live n'oubliez pas tapotez 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 partagez invitez vos amis on va aller avec Sana après il y a Samy qui est là il y a l'assaut il y a Africa Africa il y a Papara et puis il y a Pecha on va rapidement avec Sana Sana qui est là c'est un céné c'est un céné bonsoir ça va très bien d'accord et franchement les mots me manquent je tiens tout d'abord à féliciter à féliciter les éléphants de Côte d'Ivoire voilà mais je tiens également à féliciter le douzième homme c'est-à-dire les supporters aussi ont joué leurs partitions ce soir effectivement et cette victoire c'est la victoire de la Côte d'Ivoire c'est la victoire de toute l'Afrique en quelque sorte voilà je suis Burkina je suis au Burkina et si je te dis la ferveur qui est ici c'est comme si c'est le Burkina qui avait gagné donc c'est la même nation nous sommes tous des frères effectivement c'est ça maintenant j'aimerais vraiment dire un mot à l'endroit de l'entraîner voilà dire que les autorités ivoiriennes ils ont bien fait de faire confiance à nos entraîners locales voilà parce que l'expertise locale aussi ça aide vraiment beaucoup ça aide beaucoup mais maintenant le problème en Afrique ici Guy Demel et Faye ils ont vraiment barré ils ont très bien coaché ce match là et ils ont montré au jeu de toute l'Afrique que la Côte d'Ivoire a de la potentialité en termes de joueurs et en termes d'entraîneurs également vraiment c'est ça voilà si vous voyez le coaching qu'il a fait ce soir oui je dirais c'est pour la première fois depuis cette canne qu'un entraîneur fait rentrer au maximum 4 attaquants ça veut dire que le gars était vraiment préparé et le gars était là pour la victoire il a pris de risque et ça a payé il a vraiment pris de risque et ça a payé et bravo à eux bravo à la Côte d'Ivoire bravo aux éléphants merci par contre je vois que bon vous 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 parlez de déjà Michael Céry oui voilà c'est un milieu de terrain il joue bien oui mais avec l'âge surtout ça fait que je crois que c'est pour cela l'autre ne l'avait pas titularisé mais ce soir il a démontré que ce sont les vieilles marmites qui font toujours la bonne sauce effectivement voilà c'est toujours les vieilles marmites qui font la bonne sauce et ce mixage de jeunes et d'anciens joueurs de la part de cet entraîneur a été vraiment la formule gagnante de ce soir oui voilà donc on joue entre vous ou le Mali un cas de qualification nous on va battre le Mali d'accord c'est ce que je souhaite là on va jouer un match de fraternité voilà mais maintenant bon d'assurez-vous la Côte d'Ivoire peut gagner le Burkina puisque je supporte la Côte d'Ivoire et je supporte le Burkina également d'accord par contre ce Côte d'Ivoire ne peut pas gagner le Burkina parce que le Burkina joue en contre offensif ça veut dire que nous on jouait les Italiens et ils jouent un football contre-attaque ils font des contre-attaques rapides et si si la Côte d'Ivoire fait ce classement je t'assure que la Côte d'Ivoire sera battue à 3 puis pas 0 d'accord ok on vous souhaite bonne chance et puis on veut on veut voir cette rencontre entre ces deux nations d'accord merci beaucoup nous allons partir avec Lassau et puis Samy rapidement allo bonsoir Lassau bonsoir oui bonsoir comment ça va ça va très bien merci et toi on parle des côtés entraîneurs oui oui entraîneurs et puis le match mais voilà la motivation les gens qui sont à Dubaï j'ai attouré c'est un entraîneur prêt on n'a pas besoin de l'échec on n'a plus besoin de blanc encore ici j'ai attouré je suis sûr que c'est un bon entraîneur parce qu'il sait qui est qui et donc je sais que j'ai attouré si on l'appelle un joueur bien bien défendre le drapeau maintenant le match aujourd'hui c'est tellement bien passé là j'ai dit que je n'ai pas pu manger parce que j'ai dit à ma femme faire le manger vide et manger avant le match elle a fait les rares elle a laissé le manger sur la table le match était tellement sûr je n'ai pas pu manger tout le monde j'ai fait mes temps maintenant j'allais mâchoir je me suis tranquille le ballon c'est pas bon il ne faut pas rire le ballon n'est pas bon au alé le ballon n'est pas bon le ballon c'est pas bon il est 10h du matin 10h du matin ici presque 10h du matin il est quelques trente on est ici parce que c'est passé on ne s'attendait pas à ça on ne s'attendait pas à ça on ne s'attendait pas à ça vraiment bravo vraiment merci beaucoup j'avais faim et on espère que le prochain serait encore plus facile parce que le plus dû a été fait effectivement c'est ça que tu sais que le plus dû on était tellement concentré que maintenant on va mettre un plan relax on va commencer à échouer doucement la coupe là ça reste c'est l'objectif c'est l'objectif c'est qu'on n'a qu'à Paris ce couple là ça reste le plus dû le plus dû a été fait effectivement vraiment vraiment c'était ça merci beaucoup on va avec Samy Côte d'Ivoire Samy Côte d'Ivoire après Africa Pacha Whatsapp je vais revenir à vous tout à l'heure on va aller avec Samy Côte d'Ivoire rapidement je vais revenir sur Whatsapp tout à l'heure et nous allons écouter nos amis de Whatsapp et Samy Côte d'Ivoire tu peux enlever ton micro Samy Côte d'Ivoire le micro voilà je l'ai enlevé prends la parole Samy Côte d'Ivoire enlève ton micro Samy Côte d'Ivoire voilà c'est bon ? oui c'est bon c'est bon on y va ok bonsoir 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 à tout le monde bonsoir moi je pense que MFA a compris voilà il a compris c'est un tacticien qui est en train d'être sorti de l'eau voilà il faut les féliciter il faut féliciter tous les jouets il faut féliciter tout le monde oui moi je pense que MFA a compris ce que Gassé n'a pas compris parce que un tacticien il faut connaître la limite la capacité de force de tout est joué aujourd'hui quand il est franc ici j'ai t'assuré qu'il a dit franc qui ne peut pas jouer 90 minutes parce qu'un d'abord le loup de deux il est à la vièce qui est en train de qui est en train de venir et quand il a reçu Nicolas Pepe aujourd'hui il est en baisse de forme Nicolas Pepe il ne peut pas commencer un match il ne peut pas jouer 90 minutes mais quand il est en deuxième mi-temps le changement que MFA a fait il a fait le même système il fait sortir il fait sortir Jacky il fait rentrer en Degra il fait sortir comment il appelle Matt Gradel il fait rentrer Pepe c'est-à-dire que c'est-à-dire coaching payant et il faut le féliciter énormément il y a l'entraînement moi je disais à nos coachs que bon je dis le Côte d'Ivoire Sénégal la Côte d'Ivoire va se qualifier par Thierry Bé mais ce qu'on appelle le fou ça va se passer dans le milieu du terrain si la Côte d'Ivoire a pu récupérer la bataille du milieu du terrain ils vont étouffer le Sénégal et le Sénégal c'est-à-dire que le Sénégal va se chercher dans le match et effectivement il a fait il a compris le système vraiment il faut le féliciter et la Côte d'Ivoire doit donner la chance aujourd'hui à cette jeunesse-là la Côte d'Ivoire doit donner la chance au Aimé Faillé de pouvoir continuer avec cette équipe nationale quel que soit les résultats qu'il va donner il faut lui donner la chance en vis-à-vis en 2012 après 2012 ils n'ont pu donner la chance à François Zahoui mais on espère qu'ils vont donner cette chance-là à Aimé Faillé et à Guy Demé de pouvoir conduire cette équipe nationale vraiment on salue tous les joueurs et tous ils ont joué ils ont joué au moyo et au mayo on les critique quand c'est pas bon aujourd'hui ça a été très bon et il faut les féliciter réel la rentrée de Franck Kessy dès qu'il rentre il change tout à l'heure quand il va finir quand il rentre il change tout Franck Kessy il change tout automatiquement donc la vie ça a été coaching le système tactique c'est-à-dire que ça a marché aujourd'hui à 100% donc on félicite tous les jouets ivoiriais on félicite surtout l'entraide vraiment il a corrigé il a compris ce que Kessy n'a pas compris donc vraiment merci et merci à toi Ladji que Dieu bénit et la Côte d'Ivoire voilà on est ensemble j'espère que la coupe s'arrête chez nous merci c'est l'objectif donc on va partir rapidement avec Afrika Afrika et à Papara bonsoir bonsoir Afrika Afrika tu es venu à Zé Nivo merci 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 Les soins de là où tu es là, tout le mec, bon, les vrais coups de poing, c'est ta poitrine, mon frère. D'accord, vraiment, champion, Prado à vie, laçon, tout le monde, vraiment, ça... Merci, Afrika, merci, merci. Voilà, Karim, Papara, tout le monde, voilà, mais attention à vous, hein, Aïsabadi, quand on a dit blagant pour te la passer, qu'on y aura au maïs. On va aller avec Papara, rapidement, Papara. C'est un vrai qu'on y aura, même, un vrai qu'on y aura. Hé, non, Karim, pardon, il faut me lever le joie, là. Hé, Karim, laissez-vous aller ça, là, Papara, allons-y, rapidement, il ne faut pas laisser, Karim va m'attacher, Papara, allons-y, rapidement, il ne faut pas laisser, Karim va m'attacher, après, on va venir avec le... Bonsoir, bonsoir, tout le monde, bonsoir, tout le monde, bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Papara. Non, non, Ladi, 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 attends, excuse-moi, excuse-moi, Papara. Oui. Ladi, c'est moi qui t'ai appelé tout à l'heure. Ah, oui, Cisco, c'est pas grave, tu es en retard, tu es en retard. Donc, comme tu es en retard, tu as passé dernier. Oui, non, 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 mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Tu peux te faire savoir. Oh, oui, d'accord. Il n'y a pas de problème, je vais enregistrer ça tout à l'heure. Voilà, on va sur le panel. Ok, on y va, on continue. Ok, voilà, Ladi, je pense que c'est ce qu'on dénonçait autrefois par rapport à nos 4 à 0. Effectivement. Au-dessus, là, quelqu'un qui regarde le ballon, qui connaît bien le ballon, même s'il a encore une voie pédée aujourd'hui, là, est-ce que la réaction des uns et des autres allait être comme autrefois ? Je ne crois pas. Non, 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 non. Parce qu'il y avait un système de jeu qui était en place et Fayet a très bien compris. Il ne sait pas, mais je sais qu'il a bien compris la consigne, il a bien compris le conseil des gens, en fait. C'est ça qu'il faut, même si tu perds, mais il faut savoir perdre. Et là, pendant qu'on a démontré aujourd'hui à une équipe comme une équipe sénégalaise, l'équipe qui est la plus... Je ne sais pas comment je vais dire. La meilleure attaque en ce moment est champion d'Afrique. Effectivement. Parce qu'on a montré, on a passé déjà et regardé le début du match. On a prédit le début du match. Et le père, papa Adol avait prédit. Mais en même temps, là, en même temps, là, regardez bien, même Sadio Mane. En fait, Tama, c'est une équipe qui était en confiance. Ça veut dire pour eux, là, ils étaient 100% sûrs d'eux. Et c'est ce qui les a rattrapés. Mane, à un moment donné, Mane était invisible. Ah oui, 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 oui. Et même pour montrer que Sénégal même a une équipe forte actuellement, regardez l'action qu'est-ce que Sadio Mane a fait sur Sangari. Normalement, si c'était une autre équipe, normalement, ça, on n'était même pas obligé même de voir l'avoir. Normalement, c'était un carton rouge direct, comme m'a dit hier, les deux Guinéens. C'était un carton rouge indiscutable. Mais comme c'est Sénégal, en plus, c'est Sadio Mane, peut-être que si Sadio Mane était un autre joueur sénégalais, il pouvait lui donner rouge. Mais comme c'est Sadio Mane, donc il y avait aussi cette favori-là, donc les gars, on les a laissés dans les pleines confiances, mais on a déstabilisé leurs joueurs. Et regardez le classement de nos coachs. Le coaching, en fait, c'est très important. Ça veut dire qu'on a des joueurs qui sont sur le banc, pourtant ils sont capables. Il a mis Kessé aujourd'hui sur le banc, il n'a pas débuté, c'est une très bonne chose. Et regardez la série, il a le même style de jeu, vous savez qu'il remette bien son style de jeu, il a le même style de jeu à peu près comme Yaya Touré, il pose le jeu. C'est quelqu'un qui pose, à chaque fois qu'il a le ballon, il ne jette pas n'importe comment. Il ne jette jamais n'importe comment. Franchement, il n'y a rien à dire sur le coaching, et c'est ça, c'est ce qu'il manquait à Gassi. Gassi n'osait pas, même si quand il y a un joueur qui vient à côté de lui, tu la touches, il n'osait pas au joueur. Et regardez FireMS, il était toujours à EDML, ils étaient toujours là par les à côté des séjouriers. Même lui, son heureux qu'il a fait, et puis on a encaissé là. Ils l'ont parlé après. C'est ça en fait. Il faut l'entraîner pour alimenter le jeu, pour donner le conseil au joueur. Voilà ce qu'il faut faire, en pleine action. Là comme ça, je joue même en armée au conseil, lui-même automatiquement il se rappelle de ce qu'il a dit par l'entraîneur. Franchement, le coaching, c'est ça en fait. Le coaching est très bien fait. Et je sais qu'à partir de maintenant, toutes les équipes vont vraiment avoir peur de la Côte d'Ivoire. Parce que déjà, le fait qu'on a déjà égalisé là, on a fait un bloc système. On ne se lançait pas au hasard. Oui, effectivement. Comme ça, non. Et l'arrivée de Sébastien allait encore, ça a été une bonne chose. Parce que c'est un début pour lui, le fait qu'il a joué les 20 dernières minutes. Et c'est ce qu'on lui demandait même d'ailleurs. Voilà, ça va lui mettre en confiance pour mieux entamer encore le prochain match. Effectivement. Franchement, la Côte d'Ivoire, de toute façon, ça va, ça serait une équipe très tende. Franchement. Et bravo au coach, bravo à tous les joueurs, et bravo surtout aux supporters. Parce que malgré les... Malgré qu'on était mené, mais il y avait les supporters. Oui. Voilà, on était là pour bien sûr le stade. Effectivement, ils n'ont pas baissé les bras, du début jusqu'à la fin. Donc, changement de public, changement de résultat. Donc, la faute revient un peu à nous, les Abidjanais qui mettons trop de pression, qui demandent assez. Oui, oui. Les supporters ont fait un grand pas. Oui. Y compris les joueurs, le coach, et puis voilà quoi. Franchement, félicitations, rien n'a dit. Merci, merci beaucoup. Et quand c'est comme ça, la fédération même, on risque de l'oublier. Parce que c'est ça. C'est vous qui amenez les gars. Donc, choisissez bien celui que vous mettez. C'est pas un club. Quand on dit Cannes, quoi, ou bien les compétitions parallèles, c'est pas un club. Le club, là, ça fait passer stand-by. Mais là, là, il s'agit d'une nation. Donc, quand ça ne va pas, là, il faut que les gens sortent. Et ça crée beaucoup de dégâts, tu vois. Il faut que les uns et les autres comprennent, surtout au niveau de la fédération. Et puis voilà. Sinon, le fait de perdre un match, c'est pas un crime. Mais il y a une manière de perdre. Oui, oui, oui. C'est ça. Rien n'a dit franchement, félicitations à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Très, très, très content. Aujourd'hui, on n'a pas sommeil. Oui, oui. On va aller rapidement avec Karim. Il y a Ben. C'est Ben qui est là. Oui, Karim. Ah, tu vois. J'en suis gâté. Non, vraiment. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, qui nous suivent sur WhatsApp. Oui. Vraiment, aujourd'hui, là, ma joie est inimaginable. Franchement. Ça dit que ça a été une résurrection totale. Oui. Et pas une résurrection seulement. Effectivement. Après la résurrection, il y a aussi eu la victoire. Ça dit qu'il y a eu des événements. On a été ressuscité et puis on a combattu et on a gagné. Oui. Voilà, vraiment, chapeau à tous les staffs qui ont mis du sien pour pouvoir quand même régalvaniser, pour pouvoir quand même, je peux dire, remercier bien nos pachydermes. Oui. Pour qu'ils puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, ils nous ont offert la victoire de façon vraiment spectaculaire. Effectivement, toute la Côte d'Ivoire est en soi. Oui. Tout le monde est sorti. Tout le monde. Là où moi, je suis ici. Tout le monde est sorti. Tout le monde. Et jusqu'à présent, les gens sont en train de jubiler. Jusqu'à présent, ça jubile. Oui. Ils n'ont pas allé dormir. Ils ne vont pas dormir la nuit là. Moi, je suis à Beoubi. Non, les gens ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir. Ils sont là-même. On est allé faire tout là-bas. Vraiment, c'est ambiance et on est revenu. Vraiment, vraiment. Les gens, là, j'ai dit que les gens s'est gâtés. Ils s'est gâtés. Ça dit que, effectivement, l'a dit, tu sais, il faut reconnaître aussi que nous les supporters, nous avons aussi vraiment joué aussi de notre... de notre pression pour que vraiment cette équipe soit régalvanisée totalement. Tout ce que nous avons fait, toutes les sorties que nous avons faites ont été suivies. Tout ce que les gens ont fait ont été suivies. Et vraiment, c'est tout ça-là mis ensemble qui a permis vraiment à Fahé et Mers de mettre en place un système technique pour pouvoir quand même réchanger le jeu. Moi, l'homme du match, ça a été Kosonu. Kosonu, Odilon, vraiment, il a été le gars à Touré. Il l'a bien joué. Honnêtement, vraiment, moi, j'ai lui donné un carton vert. Vraiment, il a bien joué. Vraiment. Et toute l'équipe aussi a bien joué. Ils ont joué avec l'agriculture. Ils ont joué avec patriote. Sans pression, calme. Un jeu posé. Malgré qu'ils étaient menés. Un jeu posé. Et puis, ils avaient la rage de vaincre. Ils savaient qu'ils allaient gagner. Sinon, déjà, à la troisième minute, on prend un but. Ça pouvait casser leur morale. Oui. Mais, ça n'a pas été le cas. Ils ont joué. Ils ont joué comme des fous. Et ils ont provoqué le pénalty. Et ça a été vraiment ce qui a vraiment poussé les éléphants à pouvoir quand même gagner. Et vraiment, chapeau à tout le monde. Vraiment, merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à notre équipe. Merci aussi au Dio, Guy Demel, ça y est. Et merci à toute l'équipe. Et vraiment, c'était ma contribution. Et merci à tous. Ok, merci beaucoup. On va aller avec 6 Ben. 6 Ben. Ouais, 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 ouais. Là, il n'y a pas dans le prochain match. Là, c'est ce que tu dis, quoi? Le prochain match, c'est quoi? Ce que j'ai entendu, c'est entre le jockeur, Mali et... Swat, Bukina. Oui, Bukina. Non, non, ce n'est pas Mali, ce n'est pas Burkina. C'est Camp Verde. Non, non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Camp Verde, ils ont déjà, ils ont déjà trouvé le truc. Non, 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 c'est soit Mali, soit Burkina. Non, moi, je veux Burkina, parce que Mali, ils vont pas être demain. Burkina, mais là, on va faire... Non, peu importe, peu importe, que ce soit Mali ou... C'est l'AUS, de toutes les façons. Tout ça, c'est AUS, regarde, regarde, Burkina ou Mali ou eux, là, ils rendent dans le même régime comme Sénégalais. C'est parce qu'on est dans un cadre politique, on ne doit plus, on ne doit pas les mettre dans le même côté, sous-région, là. De l'Iberia, Sierra Leone, Guinée, Mali, Burkina, et puis après, aller au Halu de l'Alabala. Non, même Ghana. Latifa Zara, bonsoir. Bonsoir, Genemba Touré. Il peut pas gagner Côte d'Ivoire. Il ne gagne pas Côte d'Ivoire. Ben, si, allons vite, parce que sur WhatsApp, il y a du monde qui attend, donc j'ai dit, on va prendre d'abord les panélistes, et puis on va revenir sur WhatsApp. Mais moi, il était là-bas, il était là-bas, il était là-bas, non ? Oui, 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 non, non, j'aime bien tes informations sur le panel. J'aime bien tes informations sur le panel. Ok, 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 moi, je veux parler dans beaucoup de trucs stratégiques et autres. Moi, c'est le Nangama, le fils du pays. Abbé Seguin, c'est un ado. Notre papa, si tu n'as pas encore compris en tant qu'Ivoire, que Arassane Ouattara, c'est une pénétration pour la Côte d'Ivoire. C'est que jusqu'à demain, tu n'as rien compris encore de ce qui est la société politique d'une nation. Notre papa, il s'est démerdé. Tout le monde a crié. Ils sont désqualifiés. On les a ressuscités. On dit, devant le Sénégal, c'est 3 à 0, 4 à 0. Moi, j'ai regardé la vidéo pronostique. Le Sénégal dit, 3 à 0, 4 à 0. Les caménaux me disent que non, on va porter le maillot. On va porter le maillot même. On va aller supporter le Sénégal. Parce que le Sénégal, normalement, quand ils prennent les éléphants, ils vont les foudrailler, ils vont les tabasser. Ils ont vu à LSU, au jour d'aujourd'hui, l'éléphant. Le 30 janvier 2024, il va être ressuscité de nouveau. Eh, 6-20, pardon, il faut donner ton avis sur le vide. Il ne faut pas les gars pas venir du maillot même. Non, on nous a ressuscité de nouveau. Salut, on nous avait enterré une première fois. Le Maroc nous a ressuscité. Parce que notre papa, sa majesté, mon roi du Maroc, c'est le bon petit de notre père. On nous a pas enterré. Lui, il est venu, il nous a ressuscité une fois. Maintenant, le Kamé, tous les ennemis, ils nous ont enterré une deuxième fois. Ils ont dit, « Eh, ici, le Sénégal, on loupait ceux-là. » Non, c'est que, eux-mêmes là, c'est qu'ils ont douté de la décence de leur maman. Ouais, ils ont joué le match même avant leur. « Ah, ils ont dit ! » Maroc est venu nous ressusciter. Où on est maintenant ? C'est pas le Kamé qui a venu nous effrayer. Non, où on est maintenant ? Non, c'est le fait. Ils n'ont pas le choix même. Parle-moi même qui est en bas de la pierre. Ça ne dépend plus d'eux. C'est le Nangama là. C'est le Nangama là. Quand on lance le ballon là, le joueur ivoirien actuellement, il n'est plus apte à jouer de toutes ses facultés. Non, non, non. C'est quelque chose de... C'est incompréhensible. C'est... 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 C'est un truc... On appelle ça comment ? Les épais spéciaux. C'est... 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 C'est quelque chose de... De... Surdimensionnel. C'est-à-dire, Nous là, les gens qui vont aller en finale là, les équipes qui pensent qu'ils vont aller en finale là, ils vont nous voir devant là-bas. Nous, on ne sait pas comment on va arriver, hein. On va arriver en finale. Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes au pays de Ardou. Et puis, Piché Ardou là, la couple là, ça reste chez nous. Et puis, nous n'avons pas Ardou là. Et ils ne parlent pas beaucoup. Là, il a mis dans la canne là. C'est pas... 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 Les Sénégalais pensaient qu'ils étaient arrivés. Bien vrai que ce sont nos frères. On dit... Eh... Eh... Ça va, Gaï ? Ado m'a dit, devant les Allemands, moi-même là, dans mon pays, je souhaiterais que la finale se joue entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, on a déjà joué la petite finale. Oui, oui. à qui le tour papa, papa ado, sort dis-nous, à qui le tour papa, papa, hé, non papa là, hé si tu n'es pas ado si tu ne connais pas ado il y a des gens qui nous disent non papa là, hé quelqu'un qui peut venir prendre un pays sortir des guerres, transformer mettre en cette en cette lumière là toute l'Afrique toute l'Afrique est d'accord, tout le monde d'entier est d'accord pour dire que c'est la plus belle des cannes jamais organisée les Yvonais se déplacent, ils vont de partout les stades de partout les villes, ils remplissent les stades de minimum ne serait-ce que 50% de taux de remplissage c'est jamais vu dans l'histoire de la canne, oui, c'est jamais vu c'est jamais vu c'est jamais vu aujourd'hui on est resté que par nos amis par nos ennemis c'est-à-dire nos ennemis là ils ont conspiré l'impopération aussi ont adhéré c'est-à-dire Mali a fait 0 seconde ils ont dit mais Mali n'avait pas rien de gagner mais ceux qui sont nos amis attends le frère attends lasso, y'a quoi ? t'as un problème ? non, on a du monde qui attend un petit whatsapp et puis le panneau ok, ok, il ferme mon micro alors un petit rapide là un petit rapide il ferme mon micro, il ferme mon micro je suis là et puis j'attends le vieux avant de mourir il l'a appelé dans l'oreille de quelqu'un je sais pas si je te rappelle le vieux avant de mourir il l'a appelé à une personne une personne oui, Prado Prado qu'est-ce qui lui a dit on sait pas mais ça lui se l'a appelé après les autres sommes en retard les bétiers quand ils sont venus le dernier il a appelé à Prado le petit secret et c'est le petit secret quand Prado parle ça a réussi ça pour lui dis-moi que moi la société dit ça fais-toi un peu pâter ok nous allons partir rapidement avec nos soeurs Fatmanta qui est là elle attend de plus on va l'écouter avant de partir sur Whatsapp merci beaucoup allo, bonsoir Fatou bonsoir 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 grand frère c'est comment ? amine 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 ne vous arrêtez pas mais vraiment on est content hé tata l'ancien Fatou ne vous arrêtez pas que aux bénédictions soutenez la vie autrement il en a besoin il en a besoin oui on a compris vraiment merci 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 à tout le monde hier Mabel était en train de nous inciter pour dire que non on ne va pas gagner aujourd'hui je dis merci à Dieu voilà moi je ne savais pas que le Côte d'Ivoire pouvait gagner Sénégal voilà moi je ne m'attendais pas à un tri comme ça mais je dis merci à Mabel c'est une malédiction qu'il a fait Dieu a transformé ça en bénédiction je lui dis merci beaucoup j'ai pris Dieu pour Burkina il ne supporte pas Burkina mais j'ai pris Dieu pour Burkina Burkina n'a qu'à gagner Mali demain moi c'est mon souhait qu'elle a en tout cas donc vraiment on est content on est content dans ma courrice là tout le monde est content les gens même ne dorent pas ça fait seulement vraiment 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 merci merci à les éléphants vraiment ils ont mouillé le maillot mais moi même ils ne m'attendais pas à un tri comme ça ils ont travaillé mais vraiment on leur dit merci beaucoup vraiment merci merci à tout le monde tous les gens qui font vidéo pour soutenir la Côte d'Ivoire et Papadola on vous dit merci beaucoup tout ce que vous êtes en train de faire à sa cause vous n'êtes pas obligé de faire il y a d'autres qui sont en Europe mais tout ce que vous êtes en train de faire nous qui se trouvent en Côte d'Ivoire c'est pour nous donc on vous dit merci beaucoup on vous soutient vraiment merci grand frère Lajit merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup le mot me manque je suis très content je ne m'attendais pas je ne savais même pas que Côte d'Ivoire pouvait gagner je disais que non c'est pas fini pour nous mais Dieu nous a montré que non c'est pas fini pour vous effectivement Vraiment Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire la terre de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire bénissant que le Père fondateur a fait avant des parties Père à son âme Vraiment sa bénédiction aujourd'hui moi j'ai vu qu'il a béni la Côte d'Ivoire avant des parties vraiment merci alors le Papa demain encore vraiment je vous dis merci beaucoup grand frère merci je vais laisser la parole à les autres vraiment merci merci rapidement les gars on a au moins du monde qui est sur Whatsapp qui nous attend donc on va les écouter rapidement les frères on va sur Whatsapp rapidement on va pas durer on va aller sur Whatsapp rapidement voilà bon on change il répond pas on va aller rapidement sans perdre le temps on a des amis qui sont sur Whatsapp qui nous attend on va aller avec notre ami et frère Saïd il y en a qui nous appellent de la Côte d'Ivoire il y en a qui nous appellent dans d'autres pays différents franchement moi j'ai dit bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire un beau match dans l'ensemble et un coaching gagnant de Faïe MS et Guy Demel et vraiment je suis désolé pour Alice ici a fait beaucoup d'horreur de coaching donc nous avons profité de cela merci beaucoup bonsoir Saïd comment tu vas bonsoir bonsoir Aladji bonsoir Aladji bonne fête de Cannes à toi bonne fête à Cannes à toi merci beaucoup pour ce que tu fais et on est très content aujourd'hui on ne va pas brouder notre plaisir ça c'est vrai je t'ai envoyé des images je t'ai envoyé des images pour te dire que depuis qu'on a dit que c'est Sénégal franchement moi j'ai dit que c'est jouable parce que d'après les recherches qu'on a fait on a vu que statistiquement la Côte d'Ivoire a toujours gagné bâti les Sénégalais effectivement on a eu 22 rencontres depuis 1962 je crois sur le juge je t'ai envoyé le rapport que je t'ai envoyé là et on les a gagné presque 17 fois ou 16 fois donc quand on a dit ça moi j'ai dit que c'était jouable j'étais sûr que c'était jouable mais si on revient un peu au match même le match de la Guinée-Équatoriale l'attaque était très bonne mais c'est la défense là c'est la défense c'est le milieu qui était cassé je dirais plutôt le positionnement des joueurs parce que Gasquet ne maîtrisait pas le positionnement des joueurs voilà lui peut-être il s'est dit que ce sont des professionnels je les jette je prends n'importe qui et je les jette sur le terrain eux-mêmes ils vont se débrouiller alors qu'un jeu là quand tu vois qu'il y a un système qui ne marche pas il faut changer le système il faut renforcer la défense oui les Jézibois-là ont tellement voulu bien faire contre contre la Guinée équatoriale la Guinée équatoriale la Guinée équatoriale donc ils ont pris le match en vitesse donc ils montaient vous avez bien vu on a eu plus de possession de balles qu'eux on a bien pris le match mais ils nous ont pris dans les contres donc c'était un mauvais système depuis le deuxième mi-temps l'entraîneur devait changer de ce système renforcer un peu pour calmer les choses bon il n'a pas su faire les choses bon voilà il a payé Dieu merci qu'on a pris quelqu'un qui nous a apporté la chance qui a compris qu'il fallait vraiment renforcer le milieu et la défense déjà qu'on a des bons attaquants et en tout cas ça a marché le système de jeu ça a marché bravo à tout le monde mais il faut savoir aussi une chose on a un homme de dieux devant nous et quand le trouble est au contrôle là ça marche toujours pour la Côte d'Ivoire et Inch'Allah Inch'Allah ça a démarré comme ça et on ira loin dans cette histoire parce qu'on vient de battre l'équipe la plus crée qui était le Syringal le favori absolu qui a gagné tous les matchs et qu'ils étaient vraiment là qu'ils étaient vraiment sûrs d'eux et aujourd'hui la Côte d'Ivoire vient de jouer tous les mauvaises pronostics et bravo aux éléphants bravo à tous les Ivoiriens on a tous souffert et maintenant félicitations à tous les Ivoiriens et à tous les Ivoiriennes et tout ce que moi je peux dire c'est toi c'est ça c'est la victoire c'est la fête et je félicite tout le monde l'a dit je te félicite aussi merci tous les panélistes tout le monde tous les followers merci à tout le monde merci à tous les Ivoiriens merci d'avoir cru aux Ivoiriens aux éléphants voilà c'est ça c'est la fête ce soir on ne va pas bouder le plaisir non bonne soirée à tous et que la fête continue de plus belle Amen on attend les Maliens on attend les Maliens ils ont fait une grande gueule là nous on a déjà traversé l'eau il reste eux maintenant derrière là-bas c'est AES de tout le parcours c'est AES c'est AES maintenant c'est AES ils ont dit Lagi Lagi quand le séjour a commencé ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils avaient effet immédiat ils ont supprimé avant de sortir on va les contrôler on va les contrôler on va les contrôler s'il te plaît merci merci ils ont dit avec effet immédiat non non je voulais laisser ces réflexions t'es sûr je te jure allez bonne soirée à tous merci beaucoup on va rester un peu sur WhatsApp permettez-moi il y a longtemps qu'ils sont en attente on va les écouter pendant quelques minutes et nous allons revenir on va revenir sur le panel tout à l'heure qui m'en allo bonsoir bonsoir ça fait deux jours oui on est en direct oui je sais ok bon ben quel est le thème du jour ça chauffe ici oui oui c'est ce que j'ai dit là que pensez-vous de l'entraîneur Fayet MS son coaching gagnant et qu'est-ce que vous pensez du moral le moral des joueurs et puis leurs prestations aujourd'hui la remontada la remontada bien alors moi je pense que la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance c'est un pays où on joue au football oui la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de problème de joueur voilà on n'a jamais eu de problème de joueur depuis la nuit des temps depuis le nous rends beaucoup seulement au niveau de la fédération c'est là que nous on a un problème oui oui voilà c'est là qu'on a un problème c'est tout on n'a pas de problème de joueur et comme les gens le disent c'est une machia oui c'est la même machia qui gère le football depuis 40 ans effectivement il faut remarquer tous les entraîneurs qui ont eu du caractère qui ont pris nos éléphants ils sont partis oui ça c'est vrai ça veut dire que quelque part la fédération essaie de gérer sont sont nés dans les affaires des entraîneurs c'est que tout le monde ne peut pas accepter effectivement voilà on a vu comment on l'appelle Harry Kasperzak oui en 94 94 qui nous a donné une des plus une des plus belles rencontres de la coupe d'Afrique Côte d'Ivoire à Ghana oui et c'était le plus bon match oui on était content on était vraiment notre équipe a un fond de jeu oui oui et puis cette équipe est tombée face au Nigeria oui le grand Nigeria le Nigeria de Rashidi Yekini de Okocha Okocha de Rashidi Yekini c'est pendant ce match là Okocha a fallu casser le rein de Akakwame dans ce trip c'est calage oui on n'a pas de problème de joueur on se rappelle le duo Michel Basolé oui on n'a pas de problème de joueur Amani Yao sans oublier Ben Badi légalisation contre le Ghana bon c'est tout sinon il faut regarder il faut remarquer que les présents de la Chine sont tous eux-mêmes ils sont arroquins très arroquins quand le gars est bien quand Troussière nous l'a fait le parc de Nigeria si on partait pour se qualifier pour le mondial et puis il vient à destituer une chose Troussière oui il vient s'asseoir à des pensions arroquantes pour dire que c'est lui qui a destitué Troussière parce que le magou il a troussié quelqu'un qui prend son travail il ne va pas se mettre dedans jamais jamais troussié lui il n'a pas cette place il y a eu encore comment on appelle il faut remarquer qu'ils s'en vont toujours chercher des gens qui sont connus de personnes qu'ils s'en vont nous qu'ils s'en vont nous chercher plumes et si tu te rappelles plumes oui plumes voilà nous qu'ils nous appellent plumes ouais je ne sais pas je ne sais pas si c'est c'est qui se nommé jardinier là il ne valait rien il a fui il a fui c'est le père à son âme a dit qu'il s'en va il nous a envoyé qu'il nous a envoyé mettre là il y a qui vient de sortir de l'école la mouchie ça brûle la mouchie oui allo ça brûle la mouchie voilà la mouchie facilement dans la ville allo si nous faut tiens l'eau est finie chez toi il n'y a plus il y a plus il y a plus dans ton truc fais vite on doit aller sur le panel il faut le calmer qu'est-ce que ça c'est nous faut la nuit il y a 6 whatsapp il n'a plus d'unité on va le prendre après bonsoir tout le monde oui toi tu viens d'arriver calme toi il y a du monde il y a Aladji qui est devant toi il y a Mouali qui est devant toi il faut te calmer comment toi qu'il n'y a pas d'unité il n'a pas payé beaucoup d'unité alors on est sur le whatsapp on va prendre une personne rapidement on va prendre une dernière personne rapidement et puis on revient sur le panel il y a quelqu'un qui a tenté de nous appeler depuis je ne sais pas si c'est la Côte d'Ivoire l'Afrique les nouveaux n'ont pas d'unité associez-vous pour payer les unités pour un oui allo associez-vous vous payez les unités pour les ils n'ont pas d'unité ils n'ont pas d'unité frère il y a du monde qui est là allo bonsoir oui bonsoir comment vous allez bien et vous oui ça va également merci donc félicitations à la Côte d'Ivoire merci comme on l'a dit en français oui bon sens encore pour la suite merci beaucoup en tout cas souvent il faut qu'on on fait confiance à nos entraîneurs locaux effectivement il faut qu'on fait confiance à nos entraîneurs locaux qui auraient dû croire qui auraient dû imaginer qu'une équipe qui s'est cherchée venait de combattre à qui le tenant du titre effectivement franchement comme on l'a dit en douleur aussi pas d'unkele le koné pas d'unkele le koné ambele le tona kele n'éke non mais à vrai ils ont mouillé le maillot ils ont mouillé le maillot comme il s'il doit effectivement en tout cas chaque chose si on critique si on critique chaque chose à tout moment il peut y avoir de l'amélioration oui en tout cas il peut y avoir de l'amélioration comme on l'a dit encore quand trois points va gagner neuf c'est là vous allez comprendre qu'il dépécie mais doctorat en prison épice épée surveille donc ce qui veut dire on continue encore oui on continue il n'y a rien en face merci entre quoi je salue encore en même temps le président Ado je profite pour le saluer je partage en même temps la joie avec lui effectivement ok merci beaucoup quels sont les mots que je pouvais dire ce soir c'est vraiment gentil merci 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 beaucoup bon temps bon temps toujours bonne soirée à vous merci beaucoup voilà merci beaucoup merci on revient sur le téléphone qui était en ligne tout à l'heure il est parti charger son téléphone il n'avait pas d'unité c'est le bon mais moi je ne le comprends pas vous êtes trop à ta c'est moi qu'est-ce qu'il y a même calmez-vous calmez-vous mais on dirait qu'à son c'est moi vous aussi vous êtes c'est moi alors excusez-moi ouais je m'étais éloigné du wifi bon ça c'est mais il faut essayer il faut qu'on fasse le genre de choses non mais quand on a l'âge souvent on est trop très inspiré effectivement donc on a eu Hervé Renard oui on n'a pas pu le conserver il avait fait un travail mais franchement franchement maintenant cette fois-ci vous faites appel d'offre appel à candidature bon et puis vous allez prendre quelqu'un qui n'était même pas candidat donc j'espère que ils vont garder cet entraîneur oui sinon on n'a jamais eu de problème d'entraîneur et de joueur oui c'est tout simplement un problème de fédération la fédération comme les gens me disent c'est une machin maintenant aussi ce que j'aimerais relever c'est souvent venu dans tes débats oui les gens parlent de drouba pourquoi il faut mettre drouba machin bon vraiment il y a une réponse que tu donnes et que j'aime très bien tu vas me dire non drouba peut venir sur le banc tronner son expérience effectivement c'est ce que moi je dis toujours comme il faut le faire parce que cette histoire de fédération quelqu'un peut pas venir prendre la tête comme ça c'est vrai drouba il fut un grand joueur oui mais tant que les clubs sont organisés là ceux qui les parrainent là c'est le devoir parrain des clubs moi je crois que si on a connu quelqu'un qu'on appelle du dieu drouba sa place c'est être entraîneur Zidane l'a fait oui Zidane l'a fait voilà voilà parce que un des grands joueurs c'est ce qu'ils ont fait toute leur vie qui les a rendus célèbres c'est ce qu'ils peuvent rendre aux générations qui les suivent oui on ne les a pas connus comme administrateurs pourquoi tu vas vouloir être administrateur alors que tu as du talent dans les pieds et c'est ce que je regrette je vois nos grands joueurs et tous ils sont sur les plateaux ils sont des pour tout le temps un génie comme Abelé Traoré Abelé Traoré c'est vrai il n'y a pas joué en Europe mais c'est un génie comme c'est un baradona les génie joueurs tous ces grands joueurs ils sont sur les plateaux en train de commenter en train de commenter rien même Gadji Sely lui il est devenu chanteur Salomon Kalou il est devenu chanteur et puis comme le premier il y a une conquérance entre Druba et Piéto et toi qu'est-ce qu'il a apporté au Cameroun quand le voyant assis il a 13 ans des fédérations il entraîne il s'est renoué mais tu ne peux pas entraîner oui ça va détruire et toi mais tu n'as pas un grand joueur et je suis talentueux mais pourquoi tu n'entraînes pas tu vas venir et administrer c'est ça tu allais apprendre c'est une erreur c'est une erreur en Afrique souvent c'est père c'est vrai un grand joueur n'est pas forcément un grand tu vas tirer à essayer ça n'a pas marché c'est vrai un pecan boy peu à son âme pecan boy a entraîné l'Allemagne ils ont pris tout le monde oui et ce qu'on voit sur les bancs des grands pays c'est des anciens joueurs ils connaissent le football ne cessez pas être administrateur on a trop de talent on a trop de talent et voilà on a eu un jeune entraîneur et si vous donnez sa confiance il va il va nous faire un travail propre oui sinon on a reçu notre cadre voilà on a reçu notre cadre les gens de l'AES vont jouer demain voilà maintenant j'ai une mauvaise nouvelle vraiment ça ne me plaît pas du tout je suis j'ai pris ça sur le direct de choses dont Gravano il a fait un petit direct dans lequel il dit que bon des Sénégalais seraient en train de s'attaquer à des Ivoiriens au Sénégal bon on verra bien parce qu'il faut d'abord les vidéos parce qu'il ne faudrait pas il dit qu'il a reçu des vidéos et qu'il n'a pas sorti sur sa paille quand même c'est un sénégal très furieux je ne pense pas que ça soit chose mais vraiment que les Sénégalais quittent ça parce que vraiment nous on n'est pas habitués à ça s'attaquer aux communautés c'est pas bien voilà pour le moment il ne faut pas moi je ne vais pas relayer l'information puisque rien n'est vérifié donc voilà est-ce qu'il a présenté les Sénégalais qui s'attaquaient à des Ivoiriens c'est ça bon il dit qu'il a reçu des vidéos c'est très marqué chose mais vraiment moi je suis un peu compliqué en matière d'information moi je suis très compliqué oui mais je souhaite que ça soit faux oui et même si ça arrivait que ça soit quand même des choses tu dis truc quoi c'est pas maintenant concernant le match oui 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 voilà concernant le match j'ai vu des Sénégalais suffisants arriver suffisants sur le terrain croyant que ils les allaient faire d'une bouchée d'accord d'une bouchée j'ai envoyé une petite vidéo si tu peux la publier ça va me faire plaisir d'accord un Sénégalais qui avait parlé sur RFI il dit que eux ils ne peuvent jamais battre la peau d'Ivoir et même il a parié avec Juan Gomez je t'ai envoyé la vidéo sur Whatsapp oui et puis il a donné les raisons non il dit lui Paris voilà tout cas Juan Gomez lui a dit qu'il va le rappeler lundi soir oui je t'ai envoyé la vidéo oui oui je viens de voir je t'ai envoyé tu peux la passer ça ne vaut même pas une minute ok je vais je vais la faire passer tout à l'heure tout le monde va écouter après il faut être un peu bref parce qu'on a du monde ici qui attend non non je vous laisse je vous laisse comme le football je ne suis pas un grand technicien là-dedans ouais mais moi je connais un peu seulement je sais commenter un peu seulement non non mais toi tu connais tout même si ta spécialité c'est la déconstruction des gars même si ta spécialité c'est la déconstruction des gars et des gens de l'AES tu te débrouille bien au football aussi oui oui c'est un ancien c'est un ancien il y a encore ballon non mais il faut voir allo oui allo il faut voir la joie des Ivoiriens tu peux appeler partout en Côte d'Ivoire tu as appelé quelqu'un dans une ville bon je ne vais pas dire le nom il m'a dit que c'est plus c'est l'ambulance qui va les enfants sont dans les rues tu sais avec les motos qui le roule maintenant il y a plein d'accidents oui dans toutes les villes les gens sont trop sortis Abidjan on peut un particulier oui donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que nous les Ivoiriens on est divisé mais la seule chose sur laquelle dans laquelle il ne faut pas mettre politique c'est affaire d'élif celui qui met la politique il va avoir un doute il va avoir un doute quand ils ont marqué le premier billet oui j'ai vu il va danser quand nous on a pris les 4 à 0 oui c'est l'homme ça ah mais ils vont avoir honte parce que ceux qui sont sortis là c'est pas des gens d'un parti c'est tous les Ivoiriens vraiment les gens sont en joie c'est 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 chose il ne faut pas mettre la politique dans ça ça partenaire même à aller faire poste tout ça là comment sa partenaire elle a fait un poste pour féliciter comme c'est Faïe MS d'accord merci il faut tu peux faire passer la petite vidéo là pardon je peux envoyer ça sur Whatsapp ok je vais jouer ça tout ça bon les gars on va venir sur le panel il a pris le temps de tous les gens de Whatsapp donc voilà donc cher Whatsapp on va avoir une pause on revient maintenant sur le panel il y a Mo Ali qui est là il y a Eladj qui vient d'arriver bonsoir Eladj il y a Cheikh qui vient d'arriver il y a Obiang et donc on part rapidement avec Mo Ali voilà avant de partir avec Mo Ali nous allons écouter ici ce que le Sénégalais avait dit ce qu'il avait prédit et on va écouter ici c'est très important le 8ème de finale face à la Côte d'Ivoire vous en revanche Adou et c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça qu'on vous a pris à l'antenne vous êtes un peu dubitatif très 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 dubitatif tous ces gens-là qui sont optimistes ils vont très vite déchanter le lundi et ils viendront constater avec moi l'impossibilité pour le Sénégal de se qualifier Juan je vais m'expliquer il y a trois raisons il y a d'abord des raisons historiques moi ça fait quasiment un demi-siècle je suis sur terre je ne me suis jamais souvenu une année où le Sénégal a gagné la Côte d'Ivoire ni d'ailleurs mon père qui a bientôt un sécle deuxième raison c'est psychologique le Sénégal a toujours ce plafond de verre qu'il ne parvient jamais à franchir c'est quand il rencontre un pays organisateur surtout la Côte d'Ivoire moi je ne vois pas vraiment comment le Sénégal la Côte d'Ivoire qui a été aux portes de l'enfer ressuscité et qui commette encore l'erreur de se faire battre par le Sénégal devant son public ça c'est vraiment il faut être vraiment illusioniste pour croire que le Sénégal va se qualifier et la troisième raison elle est satisfait c'est satisfait jamais en Coupe d'Afrique le Sénégal n'a battu la Côte d'Ivoire on aura beau raconter le beau jeu du Sénégal l'effectif la cohésion tout ce que vous voulez mais moi j'ai dit Juan écoutez-moi bien je suis prêt à marcher je suis prêt à marcher de Dakar à Paris au studio ici les Moulinots qui le Sénégal gagne la Côte d'Ivoire prenez ce pari là vous prenez l'engagement Dakar à Paris à pied si le Sénégal perd écoutez vous savez quoi je note il s'est enregistré et on vous rappellera lundi soir voilà le défi d'Abdou merci à tous c'était passionnant waouh quel défi alors on va avec moi Ali et puis elle a bonsoir bonsoir monsieur shérif déjà félicitations aux Ivarians vous êtes à Dakar au Sénégalais qui n'a pas démérité au moins personnellement je viens un entraîneur qui est vraiment très courageux on commence avec un 4-4-2 à la fin on termine avec un 4-2-4 4 attaquants parce qu'on est terminé qu'est-ce qu'il fait et c'est dire soit on égalise soit on encaisse c'est ça un entraîneur très souvent il faut risquer il faut risquer c'est ce qu'il a essayé de faire il a mis 4 attaquants et puis à la fin je vais rien je suis fait le jeu moi je dirais félicitations en fait les gens pour moi il y a une sorte de divinité derrière quand on est un peuple désuni un peuple qui est beaucoup attaqué par tout le monde quasiment par une désinformation un peuple qui donne tour dans sa globalité qui accueille tout le monde malgré ça les gens sont tellement hypocrites ils refusent d'avouer s'ils prennent à chaque fois en disant des trucs qui ne sont pas vrais la vidéo que le monsieur l'est en train de dire de Don Gravano je ne le connais pas mais je mets ce qu'il y a en faux je ne sais plus pourquoi même en Côte d'Ivoire ils avaient dit il y a 2 jours il y a 3 jours que les Ivoiriens avaient attaqué les Sénégalais c'est qu'il y a chifo vous avez montré avec la pute des Etats-Unis Maïmoun et Camara on l'a vu ils sont tous dans dans des informations totales juste mettre le peuple sénégalais à dos le peuple sénégalaire avec Ivoirien ça ne les arrange pas voilà pourquoi comment ils veulent en profiter moi je ne crois pas même si ça arrive je crois que c'est le foot nous sommes foreplay nous allons accepter je ne vis jamais qu'il a quoi dire le Sénégal vis-à-vis de l'AES ou de ses bandes de monteurs il a dit quand le chef de l'Etat il a dit le lendemain d'une défaite de 4 à 0 il prend la parole où tout le monde est démoralisé il dit il n'y a jamais 203 le père de la nation il a dit découragez-moi n'est pas Ivoirien si j'ai une bonne mémoire la preuve à l'air c'est ça le chef d'Etat quelle que soit la situation reste positive la preuve à l'air aujourd'hui félicitations aux Ivoiriens moi je n'ai pas d'autre chose à dire faillé Metz il mérite faillé Metz félicitations merci à très bientôt ok je viens de voir la vidéo maintenant là je peux confirmer l'information Don Benito vient de publier la vidéo sur la page que je vais vous montrer après alors nous allons partir avec Elad nous on ne va pas répliquer sincèrement ce n'est pas bien et quand on va prendre nos mots de fin nous allons demander à nos frères sénégalais de se ressaisir parce que c'est deux pays amis et frères c'est très important dans ce cas là arrête de m'appeler sur le numéro le deuxième numéro je suis en train de faire live là-bas il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler sur whatsapp là-bas il y a un numéro qui est là si tu ne peux pas appeler il ne faut pas appeler là-bas je vais te bloquer je suis en direct là-bas s'il te plaît alors on part rapidement avec Elhaj Elhaj tes impressions pour le match et la motivation et le coaching gagnant qu'est-ce que tu en penses et le penalti non le carton rouge non sifflé sur Elhaj c'est une très grande joie c'est vraiment nous sommes des miraculeux je suis très très content comme tous les Ivoiriens comme tous les supporters comme le président de la République vraiment c'est un honneur que nous avons au président pour tout le fort qu'il a fait pour l'organisation de cette canne c'est la meilleure canne de l'histoire c'est la meilleure canne parce que moi je suis la canne depuis depuis Legos 80 suivre réellement c'est depuis Legos 80 mais voir des stades pleins vraiment c'est rare dans le Maghreb lorsqu'il y a la canne au Maghreb les stades sont vides déjà ils jouent dans les gralins vides mais c'est la première fois on voit les stades pleins comme ça vraiment chaque match est comme une finale c'est vraiment la fête même du football on sent vraiment que c'est le football bon ça c'est à l'image du mondial le monde le mondial est là cette canne est quand même mondiale et c'est le mondial on voit tous les stades sont pleins le mondial et ça là c'est une grande première ceux qui connaissent le football il faut de l'aimer au niveau du débat voilà donc les éléphants vraiment on a mis le paquet on a mis le paquet au niveau des supporters le public était là dans tous les matchs que ce soit le match des éléphants ou le match des autres équipes on a toujours été présents dans les stades ça c'est la félicité le match bon vraiment c'est fait un grand match un match propre il n'y a pas des palables il n'y a pas d'anti-jeu vraiment toutes les deux équipes ont joué au fair play c'est un beau match bon le pénalty était bel bien justifié oui effectivement c'était bel bien justifié c'est l'arrivée du seul qui n'a pas vu le pénalty mais il a fallu l'avoir parce que quelquefois les joueurs voudraient qu'ils réclament regarde les joueurs nigeriens là ils réclament ouais c'est ce qu'il a dit même moi il a dit ça du côté des joueurs et l'entraîneur aussi si tu as suivi mon analyse c'est ce que je disais au départ ouais il faut réclamer il ne faut pas laisser comme s'ils ou s'ils avaient laissé ça allait passer mais les nigériens tu crois les anglophones ils carrément ils quittent le stade ils se mettent carrément à la touche et ils exigent donc ça a été bien vraiment et puis au départ le jeu était trop lourd le jeu était lourd bon on a tout misé sur ce qu'on fait c'est un milieu réleigneur ouais ouais il était pas très lourd c'est un vit c'est un vrai vit c'est pas un 10 c'est pas un 9 mais il a toujours sa place sur le terrain mais l'équipe il a fallu passer le lundi passé le lundi noir lundi dernier si ton panel je t'avais dit qu'on a manqué un 9 bon notre vrai 9 étant blessé les autres ne jouent même pas ce rôle là parce qu'il faut un 9 pour fixer la défense à Vest vous avez vu lorsque Sébastien allait rentrer vous avez vu comment la fusion du match a changé effectivement il a fixé la défense à Sénégalais Sénégalais pour ne plus monter et maintenant on a vu que toutes nos actions c'est avec sa rentrée qu'on a eu ce pénalty parce qu'il a libéré le couloir ceux qui étaient dans le couloir ils ne pouvaient pas jouer le rôle de 9 il faut un 9 voilà Sébastien Allaire c'est une pièce maîtresse vraiment s'il avait été depuis le premier temps on n'allait même pas connaître ce problème que nous avons connu on n'allait même pas connu ce problème que nous avons connu on a besoin d'un vrai 9 et lui c'est le 9 même lorsqu'il est rentré on a vu la fusionnée du jeu ça a changé carrément il a porté le danger dans le cas Sénégalais le Sénégalais était mieux connaissable donc moi j'avais dit la fois passée je dis on avait un problème de gens dans les postes on avait un problème de placement des joueurs ça peut arriver que l'entraîneur ne peut pas être bon mais quand tu n'as pas un bon 9 n'as pas un bon 10 c'est difficile dans une équipe si les gens vont arriver devant à recevoir des réparations et puis retourner à la balle Max Gradel comme ça il est fini c'est un joueur qui est fini il ne peut pas tirer le ballon non c'est la vérité il ne peut pas tirer le ballon non non il a donné le meilleur de lui-même c'est soi-là oui il a donné le meilleur mais quand il a été remplacé il faut voir comment le couloir il a été libéré il faut voir comment il a été libéré voilà donc ils ont tous joué mais moi j'aimerais que les gens sachent certains joueurs ils peuvent rentrer peut-être 10 minutes de la fin comme ça on peut comprendre mais lorsqu'un début de match il faut faire rentrer ceux qui ont le poumon frais c'est une affaire de fraîcheur et vraiment les éléphants se sont donnés surtout la deuxième mi-temps lorsque Sébastien allait rentrer parce qu'il a fixé la défense sénégalaise des affiches propres maintenant nous avons pris le dessus nous avons cherché Dieu merci on a pu avoir voilà la victoire maintenant il faut saluer cette victoire il faut être très content pour cela vraiment c'est une canne russie déjà c'est une canne russie même avec cette victoire là on a reçu la canne maintenant celui qui parlait de Drouba bon je vais chuter sur Drouba Drouba il ne peut pas diriger une fédération d'abord notre fédération pour diriger il te faut tous les présents de club c'est un vote l'administration là ceux qui administraient l'artif là quand tu prends les René Dibi les Prisouabi Prisouabi dans les années 80 les René Dibi les Diangousséino tout ça c'est des administrateurs ce n'était pas des footballeurs c'est des administrateurs c'est des administrateurs donc il te dirige une fédération c'est une entreprise que tu gères c'est une entreprise que tu gères donc Drouba il n'a pas cette capacité là on a mis le tour qu'est-ce il n'a pu faire rien c'est la débâcle maintenant il peut chercher à être entraîneur entraîneur aussi il faut aller faire la formation Zidane meilleur joueur de France il a donné la Coupe du Monde ça c'est le dernier le summum de tous les trophées il a donné la Coupe du Monde à la France en 98 après il a devenu entraîneur trois ligues de champions Hassan Chiata Hassan Chiata ceux qui dans les années 80 au moins pas du national d'Egypte avec El Bibo Moumour El Kadib de Youssef Ibrahim Hassan Chiata mais Hassan Chiata en 86 il a donné la Coupe à l'Egypte en 88 trois Coupes à l'Egypte Hassan Chiata de l'Ouwe pas du comparer cela c'était les artistes ils dansaient avec le ballon dans les années 80 ils dansaient avec le ballon Hassan Chiata mais il a donné trois cannes à l'Egypte 2006 2008 2010 trois cannes d'affilée comme ce que Zidane a fait pareil pour France Beckenbauer pareil pour Didier Deschamps qui a joué deux finales ok deux finales de mondial donc on va suiter rapidement voilà très rapidement vraiment c'est une belle victoire merci pour moi vraiment la canne est gagnée merci maintenant le gars qui t'envoie la vidéo du Sénégal moi je préfère ne pas relayer non je ne vais pas aller je ne vais pas attendre il faut laisser ça je ne vais pas attendre je vais vraiment suiter ok on va aller rapidement avec il y a une nouvelle qui vient d'arriver chèque bonsoir oui bonsoir comment allez-vous bien et vous ouais ça va super Dieu merci ouais on ne se plaint pas ouais c'est la joie aujourd'hui c'est la joie la joie en train de les yeux sont en train de sortir de nos yeux et tout effectivement tellement c'est tellement c'est beau et c'est agréable à vivre vraiment vraiment on ne peut pas être ressuscité et puis et puis et puis rester encore dans la mort tu vois non j'avis je vais encore mourir donc il faut aller loin il faut aller jusqu'au bout effectivement quand on est ressuscité voilà il faut aller jusqu'au bout et vraiment je suis très heureux aujourd'hui d'abord pour le jeter des éléphants qu'on a tant critiqué qu'on a tant critiqué vraiment je suis très content pour la Côte d'Ivoire et c'est très content pour nous tous tous les Ivoiriens et voilà que Dieu fasse que la Coupe reste en Côte d'Ivoire encore et après après moi je lui ai dit que notre ancien entraîneur qui est gassé je l'ai toujours dit sur le panel bon moi je ne mets pas sa manière de faire il n'avait pas le karaté il n'avait pas un système de jeu dans le fond aujourd'hui nous avons vu un système de jeu même quand c'était difficile même quand on nous avait marqué et voilà les éléphants ont joué ils se sont battus même si on perdait aujourd'hui je ne pense pas que ça allait être un scandale parce que tu sens que les jouets se sont donnés mais le début du deuxième mi-temps moi j'étais assis je regardais le match et j'avais demandé de remplacement même à la 55ème minute déjà j'avais voulu des remplacements parce que D'Aquite D'Aquite Ouma ne perçait pas et il forçait il forçait à chaque prise de balle il voulait toujours forcer alors que 2 contre 1 tu veux forcément forcer il faut jouer 1 contre 1 1-2 tu joues 1-2 tu essayes mais 1 contre 1 tu peux partir mais après tu ne peux pas essayer de forcer dans le vide tu forces dans le vide tu perds une première balle deuxième troisième tu continues à perdre mais tu ne prends pas conscience que je dois revenir je dois faire la balle et demander la balle dans l'espace et essayer de partir tu es professionnel on ne doit pas t'expliquer tout ça et puis après Marc Gradel arrivait et voilà c'était bien déforcément c'était bien méco-forcément il avait il avait du mal à percuter oui puisqu'ils étaient tous bouclés oui effectivement donc il avait du mal quand il s'est bouclé comme ça les délais le Sénégal a fait un système qui sait qu'on va beaucoup attaquer sur les côtés donc ils ont fermé les côtés donc comme ça il faut essayer toujours de jouer ils voulaient ramener le jeu même dans l'axe merci pourtant eux quand ils jouent un peu dans l'axe ils balancent sur les côtés puis ils ont mané qui va rapidement effectivement donc du coup on devait jouer en ligne 2 en ligne 2 quand les espoirs sont petits il faut jouer en ligne 2 il faut essayer il faut essayer de frapper hors surface de réparation moi je n'ai pas vu de tir et tout hors surface de réparation moi je ne sais pas si depuis la Côte d'Ivoire il n'y a pas le premier tir de secours dans le premier but de la Côte d'Ivoire le premier match je n'ai pas vu de tir hors surface alors que dans ce genre de situation on aurait à tenter un mais bon il n'en fallait plus on aurait à tenter un aujourd'hui mais même si quand c'est coincé comme ça les gens sont remplis dans la défense il faut faire sortir les balles tu demandes on fait une des ça sort et puis on tire on essaie de tirer de loin bon ça peut marquer on peut marquer des buts comme ça mais forcer toujours forcer 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 par les côtés si ça ne passe pas et puis l'homme qui a été très neutre dans ce match c'est Krasso Krasso il a été inexistant il n'a pas bougé il n'a pas bougé parce que tous ces appels de balle c'était toujours sur le côté il venait toujours s'ajouter sur le match d'acquitté ou peut-être Gradel il n'était pas entre les deux défenseurs centraux il ne se retrouvait pas trop là-bas donc ça a joué en premier mixte la rentrée a un peu débouché juste au côté quand on envoie les balles il essaie de dévier il essaie de dévier et puis comme on appelle l'homme qui a été l'homme même du match si moi je vais te dire c'est Céry Jean-Michaël Céry Jean-Michaël et puis Kossono Kossono aujourd'hui on a vu les anticipations de balles il avait la niac tu vois il partait à l'affrontement il partait au contact et puis voilà Céry Jean-Michaël c'était le métronome de l'équipe du jeu il faisait appel de balle appel de balle qu'on tourne comment l'appelle contrôle orienté il faisait des passes les petites touches de balle et tout ça se faisait bien sortir de balle vraiment il a bien fait sortir de balle c'était impeccable c'était vraiment impeccable ils ont joué ils ont réellement joué et tout était bien tout était bien MS Fayet voilà il a fait des choix il a fait des remplacements et ça a payé et ça a vraiment payé j'espère qu'on va continuer comme ça même la rentrée de Franck ici aussi ça a changé un peu le truc quand même ça a aussi changé parce que tous les jouets ivoirains se sont donnés aujourd'hui ils ont joué c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on les demande le minimum là c'est ce qu'on demande on ne demande pas de ne pas perdre dans le football c'est soit c'est maintenu soit c'est défaite soit c'est victoire si vous ne pouvez pas faire la victoire il faut aller au charbon là nous même on sait que vous avez joué si vous perdez il n'y a pas de soucis mais si vous venez vous promenez sur le terrain vous perdez ça fait encore plus mal ça fait encore plus mal en tout cas vraiment aujourd'hui de la manière ils ont joué qu'ils jouent comme ça tout le temps on va les encourager et qu'on est toujours prêt pour eux et voilà jusqu'à la coupe merci merci beaucoup alors je t'en prie il y a Yanovic qui est là on va écouter Yanovic bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir alors vraiment je viens de danser je me suis amusé pleinement et surtout j'étais avec le bord entre les unités d'améliorer danseur ici on a beaucoup dansé je me suis rappelé que je dois aller au travail demain je suis rentré du coup je suis tombé sur votre direct je dois parler quelque chose vous savez ici Dieu a été m'entraîné de la voie du roi c'est manifester en paillet messe et puis voilà aujourd'hui la victoire aujourd'hui de la voie du roi je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas faire la finie bouche je vais m'amuser à outrance avant de croiser vraiment le Mali voilà parce que c'est ceux-là qui augmente mon objectif si on les a gagnés moi j'irais apporter ma carte et puis il y a plus voilà vraiment je pense que c'est ceux-là les Camerouns sont partis ça c'est la première partie aujourd'hui après maintenant voilà le dernier maintenant ce sont les paliers et ça on dit que c'est la fois qui va les gagner alors là c'est la série sur les gâteaux on ne proyait pas ce pays-là on ne proyait pas aux éléphants vraiment actuellement voilà aujourd'hui les éléphants sont arrivés ils ont réussi à gagner vraiment le ténat du titre je pense que vraiment on ne va pas leur demander mieux que ça non aujourd'hui je pense que Faye Messe il a été l'homme du match à mon avis voilà sa première prestation il a gagné le pari personne n'est attendu à ce moment-là tout le monde doutait bon voilà on ne savait pas ce qu'il y a on ne savait vraiment pas ce que ça allait donner franchement ben vraiment on a quand la fois du bain allait jusqu'à la prolongation moi j'ai dit que la fois du bain a gagné sa canne vraiment tout le monde pensait que vraiment la fois du bain allait la miner ah oui certains nous avaient déjà annoncé les 20 à 0 les 10 à 0 vraiment ça a été vraiment une déception pour le Cameroulais parce qu'ils pensaient qu'on allait rentrer au même moment et vraiment ils ont vu que nous sommes encore nous sommes encore dans le jeu le miraculé le ressuscité vraiment aujourd'hui qui vient de gagner le ténat du titre on dit adieu déjà ah oui donc vraiment moi c'est ce que moi je peux dire en tout cas les joueurs ils ont joué ce qu'ils pouvaient mais peut-être que la Croix du Bois vraiment je pense que l'avance de la Croix du Bois jusqu'à présent ne fait pas peur à l'équipe adresse il faut que vraiment on apprenne ça effectivement effectivement voilà parce que on n'est pas percutant devant parce que nos armes se trouvent au milieu oui mais Fahir va essayer de corriger ça avec le retour à l'heure donc voilà aujourd'hui quand tu vois à l'heure aujourd'hui à passer il y a la période c'est une chose de procès à l'un qui devient un passeur un passeur décisif vraiment ça c'est quelque chose vous pouvez essayer de le voir ça parce qu'il y a la période que tout le monde donne à Pépé au aujourd'hui pour ne pas marquer bon alors que vraiment il faut que c'est à l'heure c'est Pépé qui donne à l'heure pour marquer oui oui Pépé a fait tous ces passes-là il y a une personne qui pourra intercepter de faire le ballon donc vraiment tout ça il faut qu'il essaie de corriger ça et puis voilà on va faire la source de ces bouffiers maliens et puis on va le voir en tout cas vraiment félicitations à tous les Ivoiriens à tous les supporteurs tous ceux qui ont cru vraiment au pays vraiment félicitations à tout le monde à tous les panélistes vraiment surtout à toi merci beaucoup voilà le combat continue on va continuer à soutenir toujours et puis voilà allez vraiment bonne soirée à tous et vraiment allez amusons-nous effectivement alors O'Biang 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 bonsoir le père bonsoir bonsoir tout le monde tout le monde ouais je suis content ce soir moi-même aussi d'abord on va dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire merci parce qu'il a mis les moyens effectivement les stades que ce soit le stade Laurent Poukou que ce soit le stade Amadou Gon que ce soit le stade Alassandra Manu que ce soit le stade Charles Konan Bani Charles Konan Bani le stade la paix de Boakir ça glissait comme si on avait mis du gombo dessus non seulement le stade est beau les stades sont beaux non seulement tout tout était là l'ambiance l'hospitalité des Ivoiriens l'ambiance on ne pouvait pas mourir comme ça le père on ne pouvait pas tomber comme ça je suis tellement content et moi pour moi le père comme vous vous êtes connu comme vous avez de l'audience on doit lancer une pétition pour que Faïe Messe qui démêle qui démêle leur reste pour aller pour former un truc on ne veut plus d'espatrier comme entraîneur du pays on doit faire confiance parce qu'aujourd'hui il y a remarqué quelque chose sur le terrain on est terminé mais Faïe Messe tranquille il dit au gars calmez-vous ça va aller dans le jeu et les éléphants ils ont mouru le maillot qu'en sont-nous d'ici dix un truc on n'a pas comment série Jean-Michel d'ici dix tout le monde était là comme d'habitude tout le monde était là c'était le haut niveau le haut niveau et les Sénégalais la dernière fois était montée dans un live des Sénégalais là-bas c'était les jeunes ils ont l'habitude de faire les lives les bacs arrivent ils étaient là nous la Côte du monde on va prendre on compte sur quoi on n'a même pas du jeu on a pris quatre contre la Guinée quoi je dis les gars calmez-vous je dis lundi soir il y a quelque chose qui s'est passé à Yamsoukro je dis c'est pas à Nodin quand on joue le match à Yamsoukro je dis le père de la nation vient de Yamsoukro c'est pas à Nodin et oui nous étaient tellement tellement contents nous avons failli mettre à la félicité et ce soir nous tous nous sommes contents tellement c'était bien tout le monde est content la joie ça c'est fini on file jusqu'en finale personne ne peut nous arrêter actuellement on file jusqu'en finale tout était bien il y a juste des petits trucs qu'on a réglés voilà il me dit que non Aurier par exemple il n'a pas retrouvé d'abord le rythme du tournoi voilà même Massalin Gradel c'est pareil ils n'ont pas encore retrouvé le rythme même les trucs on appelle mon Alec qui vient d'entrer qui revient de blessure mais à DIGRA nous a montré un truc des malades ils reviennent de blessure il y a le niveau du jeu nous les gars les éléphants étaient au top ils étaient au top et c'est la meilleure des cannes et nous la côte d'Ivoire aujourd'hui on peut taper nos poitrines partout c'est la meilleure des cannes la meilleure des cannes pour cela on doit féliciter le président de la république féliciter les Ivoiriens la joie nous on est ici les réseaux on voit ici la joie mais le père il y a une chose qu'on doit notifier demain pour le mal du Maroc on doit demander à tout le monde à tout le monde d'aller soutenir le Maroc l'Afrique du Sud quand on nous excuser on doit soutenir le Maroc tout le monde doit sortir pour aller soutenir le Maroc pour être reconnaissant parce que il y a des questions qui s'est passées lundi passé on était enterrés aujourd'hui lundi passé éliminé aujourd'hui on est en cas de finale comme d'autres le disent si les réseaux on dit Dieu même est Ivoirien ah oui toujours et Dieu est Ivoirien non c'est tellement bien on est content la joie donc tout le monde demain sortez on va aller soutenir le Maroc voilà on se croise en finale et puis que le Maroc nous laisse gagner prochainement la canne qui est ici on va aller des aides à gagner là-bas mais cette canne là il n'est qu'à nous laisser prendre ça donc c'est tellement content donc demain on vient s'asseoir tranquille avec nos jus de fruits ceux qui prennent la bière on regarde le mal de demain tranquillement pour entendre nos avaisers qui vont s'en tirer c'est ça c'est le coup du mâto à l'oustrance ok merci beaucoup voilà allez les gars bonne soirée je suis content dans le pain n'oubliez pas nous tous allons supporter le Maroc ok il n'y a pas de problème merci beaucoup allez bonne soirée alors certains nous disent que le problème aujourd'hui c'est l'histoire du gardien vous savez après la victoire on essaie de revenir encore si c'était zéro si c'est un montement pour essayer de revoir c'est vrai que franchement ça j'aimerais le dire ici avant de plaire ce débat il faut revoir aussi le côté du gardien parce que ce gardien franchement il n'est pas trop confiant c'est pas rare c'est tout franchement voilà est-ce qu'on ne peut pas revenir à l'ancien gardien qui a joué la dernière camp voici la question que nous posons Fayet MS à vous de réfléchir à cela salam alaikum que la paix de Dieu soit avec vous demain un direct live pour célébrer encore la victoire des éléphants un bon match dans l'ensemble heureux coaching d'Ali UCC l'entraîneur du Sénégal après avoir marqué un but voulant conserver le score et laisser la possession de balles aux Ivoiriens au fini ils ont craqué voilà ils ont craqué et bravo à Fayet MS qui a profité de l'erreur de coaching de l'UCC champion en titre avec le Sénégal et il en a profité bravo merci Agui Demel merci beaucoup aux Ivoiriens et bravo et merci encore pour l'encouragement du président de la République son excellence à San Watra et tous les leaders des partis politiques unis autour de cette équipe nationale merci à vous salam salam c'était votre un serviteur l'adji shérif à demain inshallah merci beaucoup chau chau merci 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 merci